Mais oui, il faut dire les termes, il faut dire les termes, qu'est-ce que je vous dise ? Marie ne veut plus faire cette émission, voilà, c'est tout. Je pense qu'on est obligé de se rendre à l'évidence, quelque part. Les plus gros touilleurs de la Terre. Évidemment, on embrasse Marie qui est en train de se reposer. C'est donc moi qui vais prendre la place du patron aujourd'hui pour m'accompagner dans cette émission sur Let's Go. Nous sommes avec Nanix, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, plutôt la forme, même si c'est vrai qu'il faut que je vous raconte un truc. Mais raconte-nous un truc ! Je viens de me rodrage avec un mec sur la route. Non, en voulant. Oui, mais ça s'est bien passé car il a eu la chance de ne pas avoir de feu rouge. Grand bien lui fasse, mais je vais y venir. Comment ça va Franck ? Ça va bien, ça faisait longtemps. Ça fait un moment qu'on t'as pas vu. Un mois et demi je pense. J'ai vu que tu nous as ramené des tonnes de vidéos trop stylées. J'ai ramené des nouveaux trucs et un truc que je voulais passer il y a trois semaines mais qu'on n'avait pas pu, donc je l'ai re-ramené. Bon, écoute, ça va se faire. Ça n'a plus de voix ? Non, elle est pétée, ouais. Merde. C'est la force de faire la bamboche. Exactement. C'est pas le seul ici. Moi aussi, j'ai une voix un peu éclatée. Eh ben, c'est bien pour des animateurs, on va aller loin. Les crooners sur l'extérieur. Sache que juste, ce que vous avez de savoir, c'est la faute de Norman Genius. C'est là. Tu sais, quand il y a un problème, c'est souvent. C'est la bonne invocation. Comment va Ken ? Écoute, ça va, ça va. Merci, Max. On a eu un week-end de quatre jours, donc il y a vraiment eu de quoi se reposer. Ça fait du bien. Franchement, je ne dis pas non à ça tous les jours. Toutes les semaines, quatre jours. Tous les jours, quatre jours. Je ne dis pas non. On va y réfléchir. Ah, on y réfléchit. On y réfléchit. On y réfléchit fortement. Aux millions d'abonnés, on y pense. Voilà. Allez, il faut se follow, les amis. On va vite, vite y penser. Aujourd'hui, on va évidemment aborder plein de sujets. On aura un peu d'actu. L'actu de Marie, mais par Nanix, qui va nous régaler. Qui a remplacé au pied levé. On te remercie évidemment pour ça. Derrière ça, on a évidemment pas mal de news. Oui, on a la blinde de news, mais la vache. Je suis dans la bonne page. Ah oui, d'accord. Il va falloir couper dans le lard. On n'aura jamais le temps de tout faire. On a évidemment un test, puisque ça fait mille ans que je vais vous parler de moto. Cette fois-ci, je vais le faire. Et puis juste après, il y aura le ciné. Vous connaissez le programme. Bref, on est parti évidemment. On commence tout de suite avec un peu d'actu. C'est Nanix qui va lancer tout ça. Jingle. Et puis-ce que ça part vers la gauche, du coup. Oui. Nanix. Ouais, et bien on va commencer à parler un petit peu de F1, parce que généralement, quand Marie est là, elle parle un petit peu de F1. On en parlera là dans la news de Marie. Et un petit peu plus tard, tu verras dans les news news, j'ai envie de dire ça. Comme cela, on va parler un petit peu de Mercedes. Des petits soucis qu'ont surtout les monoplaces avec, vous savez, un petit peu ces voitures qui ont tendance à rebouillir. Oui, oui, oui. Évidemment. Déjà, on va commencer à parler un petit peu de Mercedes, parce que c'est vrai que pour l'instant, le début de saison de Mercedes n'est pas forcément flamé. Alors, oui, Russell est deuxième au classement des pilotes. M. Hamilton, pour l'instant, vit une saison d'après perte du titre, on va dire ça comme ça, très compliqué. Et donc, du coup, la question est de savoir, pour Mercedes, comme pour d'autres écuries, est-ce qu'il faut vraiment persister avec les innovations mises en place cette saison ? Peut-être faire de tests et d'autres changements ? Jusqu'à présent, c'est vrai que Mercedes ne l'a pas fait pour d'abord une raison importante, même s'ils ont annoncé qu'ils allaient apporter une grosse mise à jour de la monoplace. Si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est notamment à cause du plafond budgétaire de vous, qui est mis en place depuis l'année dernière et qui, pour résumer, vous avez un plafond à l'année, en fait, par rapport aux innovations que vous allez apporter à vos monoplaces, qui vous empêche évidemment de faire un petit peu trop de dépenses et qui réduit un petit peu, j'ai envie de dire, l'inflation qui avait provoqué Mercedes, Ferrari ou Red Bull, qui ont forcément plus de moyens qu'une écurie, typiquement comme As, de pouvoir évidemment suivre sa nivelle. En gros, mais une petite écurie, elle est moins de rivaliser. Parce que Red Bull donne des ailes, mais le compte en banque surtout. Bah évidemment. Et tout win. Et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué désormais pour les écuries depuis 2021, ça me fume, l'actu de Marie, les news de Marie, pas d'un an que ça me fume, de mettre en place ces innovations. Et pourquoi, en fait, c'est important au Mercedes ? Parce qu'on a le marswinage. Alors, je crois qu'on a un petit tweet avec une vidéo où on voit notamment... Marswinage. C'est le fait de mettre des marswins, du coup, mais dans les voitures. Marswiné. C'est un peu ça, mais pas du tout. C'est une démarche de marswins. Exactement. Ah oui, ça. Bah oui, ça. Un grand cycle, là, aujourd'hui. Le Charles Leclerc, il rebondit. Le Charles Leclerc, un porte-avion, ça ? C'est un peu comme les caisses West Coast. Exactement, exactement. En gros, il y a un flux d'air qui se fait quand les monoplaces s'affaissent beaucoup trop au sol. Avant, on le sait, les monoplaces avaient des ailerons qui, justement, plaquaient les voitures clairement au sol, ce qui évitait ce phénomène-là. Sauf qu'on a changé, évidemment, l'infrastructure des monoplaces. Depuis, on a un effet de sucion, en fait, tout simplement, avec la pression qui baisse et la voiture qui se hausse. En gros, pour faire plus court, en ligne droite, plus vous accélérez et plus la voiture a tendance à rebondir. Tout le monde s'ouvre de ça. Forcément, j'imagine que quand ça commence à le faire un peu, ça s'accentue et puis après… Exactement, on le voit. Sur l'image, on peut la rejoindre encore une fois. On voit bien Charles Leclerc, il est sur une droite, il accélère, on voit bien le mouvement. Voilà, là, voilà. Même son casque bouge. Non, mais on voit les têtes bouger dans les vues d'intérieur, c'est cool. Je dirais qu'il a une super sono dans la bagnole. Comme dit certains rappeurs, il bouge sa tête comme un coq. J'ai mis des bases dans ta monoplace. Exactement, exactement. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir, le marchionage, c'est un phénomène qui existait déjà avant, qui avait été en partie réglé, qui revient cette saison. Mais le souci, c'est qu'en réalité, ça aurait pu être anticipé plus tôt, sauf que non. J'expliquais pourquoi. Parce que lorsqu'il y a eu les tests d'avant-saison, les véhicules étaient limités en soufflerie à 180 km à l'heure. Ah bon ? Et dans ces conditions-là, il n'y avait pas de marchionage. Mais attends, mais c'est complètement con, les bagnoles avant la 320. Exactement, sauf que, alors, déclaration, évidemment, de Ferrari après les essais de Barcelone. Merci Marie pour cette déclare qui est absolument folle. Dans notre cas, le phénomène apparaît comme dépassant les 250 km heure. Mais le règlement ne limite à 180 km heure dans la soufflerie. Donc, du coup, dans la soufflerie, personne n'a des problèmes de marchionage. Sauf qu'en piste, évidemment, tu ne roules pas à 180, tu es un petit peu lent sur la piste. Du coup, tu risques d'avoir certains petits problèmes. Et là, on se rend compte, sur les Grands Prix dits classiques, quand les véhicules roulent à pleine balle en ligne droite, bata du marchionage. Tout le monde en souffre. Alors, du côté de Ferrari, on en souffre. Mais comme on domine à la fois le classement constructeur et le classement pilote, ça va, c'est un petit peu moins impactant. Quand on s'appelle Mercedes et qu'on a quand même pour ambition de reprendre à la fois le titre constructeur et le titre pilote, forcément, tu t'en plains un petit peu plus. Et en plus, voilà, autre chose. Comme c'est des monoplastes qui sont limitées avec des réglementations d'usines lors des tests d'ensoufflerie, tu souffres beaucoup moins de ce phénomène. Donc, voilà. Du coup, du côté de Mercedes, on est clairement sur l'ambition dans les prochaines semaines de mettre à jour, tout simplement, les caractéristiques techniques de leur monoplace. Évidemment, petit point classement. Je reviendrai plus tard dans les news, dans cette émission. Dimanche 24 avril, qu'est-ce qui se passe ? Le Grand Prix d'Emilie Romagne, évidemment, en Italie. Et Charles Leclerc, qui évidemment, demi le classement général devant Charles Leclerc Ferrari, devant George Russell, lui, qui est chez Mercedes. Avec 34 points d'avance pour l'ami Franco Monégasque. C'est dur pour Hamilton. Tu pourrais te dire, est-ce qu'il n'aurait pas dû partir au plus haut ? Mais en même temps, il voulait battre tous les records. Donc, il avait quand même intérêt d'en refaire au moins encore un. Donc là, il doit être dans la rage de dire, c'est mort, j'arrête pas tant que je suis retourné au plafond. Il a mis du temps à communiquer. Entre le moment où Verstappen prend le titre, il a disparu des écrans radars et des réseaux sociaux pendant quoi ? Peut-être un mois, un mois et demi ? T'as pas qu'on se posait tous la question de savoir s'il va prendre sa retraite ? Là, il revient. C'est un peu dur pour lui. Oui. Mais je regardais son âge. Il a 37 ans. Jusqu'à quel âge on est un pilote de F1 performant ? C'est une bonne question. Demande à Alonso, peut-être. Je ne sais pas. Performant, Alonso. Je ne sais pas. C'est ça, les mecs qui sont dans le top 5. C'est qui le plus vieux ? Je pense que tu peux, jusqu'à 40 ans, être quand même performant. Je suis persuadé qu'il est encore performant, Lewis Hamilton. Mais il va falloir commencer à y penser. Il faut aussi la voiture, il faut tout le temps d'investissement que tu as derrière. Je pense qu'il a encore envie de jouer la gagne. Ou alors, il y a un changement de statut, peut-être. C'est compliqué. C'est-à-dire, au lieu d'être le pilote numéro 1 de l'écurie, celui qui va concourir pour le t-chop du monde, accepter d'être celui qui va... Et ça, Hamilton, il ne pourra jamais être dans cette position-là. Je pense qu'il préfère arrêter. Il préfère arrêter que de se rendre dans la position de... D'autres l'ont fait. Après, attention, parce que c'est évidemment important d'être rapide en F1. Mais crois-moi, l'expérience que tu peux avoir sur la piste, c'est très, très important. On le voit parce que tu peux être le plus rapide si tu ne sais pas aménager ta voiture. Au moment, il faut vraiment l'aménager parce que tu sens qu'il faut l'aménager. Les voitures cassent et à la fin, ça fait zéro point, une voiture cassée. Fais gaffe, Ken, tu as un casque. Alors, j'ai le choix entre ça ou ça. Voilà. Marie a statué, donc c'est comme vous voulez. Je vais rester comme ça, si vous voulez bien, d'accord ? Ken, tu es magnifique en toutes circonstances. Merci, tu es adorable, Max. Ne te prends pas la tête. Est-ce qu'on s'éloigne un petit peu de la F1 ? Est-ce qu'on part sur de la moto ? Pour un sujet qui te plaît ? Oui. Que ça te parle ? Oui. Une marque qui me plaît aussi. Ducati, t'aimes bien ? Oui. Wuben ? Enfin, j'aime bien. Je crois que j'aime bien. J'aime bien le design, parce que je n'ai jamais conduit, donc je n'en sais rien. Wuben, t'aimes bien ? Wuben ? Wuben, tu vas voir, tu vas comprendre. On part en Chine avec une moto, la Wuben 400, qui nous présente une ivrée tricolore et les initiales 1199 sports. Celle-ci, du coup, ça ressemble énormément à une Ducati, j'ai envie de vous dire. Carrément. Il y a plein de références au niveau du choix des couleurs. Le numéro 69, qui fait référence à qui, messieurs ? Nikaiden, évidemment. Ah ! Et question, le fameux bras. Merci de ne pas nous avoir laissé deviner. Je ne l'aurais jamais trouvé, je te le dis. C'est vrai ? Vraiment ? D'accord. Ça aurait été un grand moment de solitude. Écoutez, de rien, je l'avais anticipé, pas du tout, c'est faux. À votre avis, pardon, je ne peux pas faire. Les chaussettes de l'Archiduchesse, je ne peux pas. Tu m'as matriqué. Ce n'est pas un prix lié, c'est Ducati. Les chaussettes de l'Archiduchesse sont sèches, archi-sèches ? Non, non, non. Sont-elles ? Sont-elles sèches ? Ou archi-sèches ? Ça suffit. Non ! Est-ce qu'on peut remettre l'image de la moto ? C'est ce qui nous intéresse, évidemment. Quel est ce prix ? Quel est ce prix ? 69 euros, du coup, je suppose. Elle est... Euh... 1990. Attends, c'est quoi la cylindrée ? Alors... Ouais, c'est ça, c'est quoi la cylindrée ? Elle est faite pour aller sur la route. Franchement, ça se voit. Je vous donne des informations. Moteur électrique, moteur thermique de 400 cc. Moteur électrique ou thermique ? Attends, ouais. C'est une hybride ? C'est une hybride ? C'est une hybride. Ah, d'accord. Batterie lithium-ion 72 V20 ampères, d'accord. C'est une hybride. Vitesse maximale de 140 km à l'heure, autonomie maximale comprise entre 80 et 130 km. C'est une hybride ? Vitesse maximale de combien ? Vitesse maximale déclarée 140 km à l'heure. Ah, d'accord. Attends, mais c'est une foule électrique ou c'est une hybride ? Je comprends rien. C'est une hybride de 400 cm3. Je te donne toutes les infos. Un moteur électro-thermique de 400 cm. Moteur thermique de 400 cc. À lequel on a ajouté un moteur électrique de 2 kW. Ça doit coûter... 6 000 euros ? 6 000 euros ici. 8 500 ? Ouais, 13 000. 13 000 ? 13 000, t'es où ? Il y a un moteur électrique ? C'est 3 500 euros pour cette Wubben 400. 13 000 balles pour un truc qui va à 140 km heure. J'ai dit n'importe quoi. Qui respire fort comme une Ducati, mais vu son prix et le moteur électrique, évidemment, on s'en éloigne. Le prix réel est de 3 1552 euros. Pas mal du coup. auquel il faut ajouter 1 645 euros, évidemment. C'est pour moi, vu que je vous en parle, les maris, pas du tout. C'est pour les frais de port. En revanche, quand vous ferez transporter cette beauté, si vous estimez qu'elle est belle, évidemment. Le numéro 69, je rappelle référence à Nikaïdé, on l'avait tous évidemment en plateau, n'est-ce pas ? Bien sûr. Il faut avoir la possibilité d'utiliser cette moto sur les routes européennes, étant donné qu'elle arrivera chez vous sans aucune homologation. Est-ce que tu la commandes par Internet et tu la reçois sur une palette, c'est ça ? Sûrement. Je suppose. Par bateau. C'est une moto électrique, du coup, elle est full électrique. On va donc pas l'acheter. Je ne vois pas d'échappement, en fait. Vous voyez un échappement ? Tu as raison. Tu as raison. Non, c'est une moto électrique. 4 à 6 heures de temps de charge à domicile. C'est ça. Mais attends, si elle est full électrique, du coup, c'est giga pas cher. Oui, c'est pas cher. C'est ça. C'est pour ça que c'est une Ducati. L'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, c'est entre 80 et 130 kilomètres. Oui, en fonction de si tu roules ou si tu la pousses. Exactement. On te connaît, elle sera 80 kilomètres. Oui, moi, ce sera 70, probablement. Est-ce que ça se rapproche des motos pas chères que tu nous avais montré au début ? Ça se rapproche des Soco. Ça se rapproche des Soco en termes de prix. Une Soco, c'est une 50, frère. Non, il y a une Soco 125. Oui, d'accord, mais elle coûte plus cher que ça. Elle coûte plus cher que ça et je ne suis pas sûr qu'elle aille à 140. Donc, c'est plus performant, ça coûte moins cher. Bon, par contre... C'est pas homologué. Oui, ça, c'est con. Oui, je ne sais pas. Est-ce que tu as envie d'avoir... Je trouve ça bizarre de mettre de l'électrique dans ce genre de moto pour faire de la route. Je trouve que quand tu as une moto sportive, c'est que tu as un peu l'amour de la moto sportive. Vu que tu l'utilises pour rouler sur route et pas sur circuit, c'est que tu l'as choisi quand même plus pour le design pour autre chose parce que tu vas prendre un peu de plaisir à la conduire. En fait, la réalité, c'est que c'est une moto électrique qui vous donne l'impression d'être une grosse sportive qui n'est pas forcément... Tu as le poids ou pas ? Je n'ai pas le poids. 2,5 tonnes. Je n'ai pas le poids. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que dit le chat, c'est que la moto... aérodynamique. La moto coûte moins cher que mon vélo quand même. Tu poses des questions du coup. Ça ne veut rien dire. Là, les vélos en bambou... On arrive à un moment... Quid 2 ? Alors 1, effectivement, la livraison. 2, si tu as le moindre souci, tu repères chez qui ? Tu repars en Chine. Tu repars en chronopause. Tu la mets sur le nom de mort, tu pars en Chine, tu te fais excusez-moi. Il y a évidemment un bandero retour que vous collez sur la moto parce qu'elle repart par bateau. Ça, tu la laisses devant chez toi la pose son occupe. La pose son occupe. Oui, bon, ça ne me semble pas être un bon plan mais c'est intéressant de voir effectivement... Tu as spécialiste moto, est-ce que cette Ducati Lite te plaît à 3 500 euros ? C'est difficile. Il faudrait la voir, il faut la tester, il faut regarder les finitions. Là, je n'en sais rien. Je suis sûr qu'elle est toute petite. Je la trouve moche déjà. Ça ne me plaît pas du tout ça. Non, les couleurs sont un peu... C'est la couleur, c'est pas si moche que ça. En fait, c'est ça, ce n'est pas dégueulasse mais les couleurs, le skin, tu l'as mis de skin. Imagine, tu la mets en noir. C'est rouge, ouais. C'est rouge, ça va vite. C'est bien le rouge. Le rouge, ça va vite. C'est rouge, ça va plus vite, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce détail, c'est très intéressant. Non, mais ce qui est cool par contre, c'est de voir qu'effectivement, la Chine, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, arrive fort, que ce soit sur les voitures ou les motos, surtout sur le domaine de l'électrique et ça va faire l'effet de free sur nos forfaits téléphones. Ils vont arriver, en fait, on peut les faire pas cher. Du coup, je vous propose de mettre un zéro de moins sur l'achat de vos véhicules et tout le monde va signer. Donc, d'ici à esquiser les homologations, etc. Alors après, c'est pareil, les homologations, c'est des trucs qui rajoutent du prix à la bagnole. Tu vas passer de 3 500 à 8 000 euros. Oui. Non, mais oui, c'est sûr. Sur une moto, moins qu'une voiture quand même. Entre les homologations, les TVA, tout ce qui est lié aux normes et au fait d'avoir le droit d'avoir l'enfance, ça va faire monter le prix de fou. Il faut compter, oui, 5 000 balles pour affaire. Il y a des gens sur le chat, ça les inquiète un prix comme ça, tu vois. Ils voient ce prix-là, ils ne sont pas rassurés par le prix de la moto quand ils voient la moto. C'est-à-dire, il y a un adage qui dit quand c'est trop beau pour être vrai, il ne faut pas y aller, tu vois. Et là, tu te dis une 3 500 balles équivalent 400 cm3, déjà un Q de 400 thermique, ça coûte limite ce que là. Ce qui est très intéressant, c'est qui l'a construit. Est-ce qu'ils sont connus pour avoir déjà construit autre chose ? Quels sont leurs avis TripAdvisor ? J'ai déjà roulé sur des modèles chinois qui, bon, je n'ai pas fait 10 000 km avec, mais ça m'a semblé être une plutôt bonne finition. C'était vraiment des motos assez impressionnants. C'est chinois Soco, non ? Tu me poses une colle. Je crois que si, et tu vois, il y a quand même des bons retours derrière. Le fait que ce soit chinois, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Il faut leur demander d'en envoyer une. C'est pas mal, tu vois. Il faut qu'ils nous en envoient une. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut faire ça. Avec le bordereau retour. Ouben 400. Ouben ? Tu as le mail ? Virement. Après l'émission, je te file ça. Après, comme tu l'as dit, c'est avec qui tu te retournes si après, avec la moto. On en parle depuis tout à l'heure. On parle de cette moto. On se dit, ah là là, décidément, les fabricants de vélos nous mettent bien la douille vu que tout le monde en veut un. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas changer les vélos ? Genre faire des vélos sans roues ? Exactement. Exactement. Je pense que Ken, tu connais les transitions. La transition était très belle. Je pense que tu connais ce concept, l'Infinity Bike, ça te parle ? Oui, bien sûr. Évidemment, qui est apparu en 2009, le nom du créateur aussi, Stéphane Eirich, designer allemand. On a l'image, je crois, pour l'Infinity Bike. Oh, tiens, tiens ! Ce modèle, ce concept, tout simplement... On dirait le vélo d'un alien. Un peu, ouais. C'est Guilherme qui a designé ça. Il en a la couleur. En fait, le bleu, c'est le courroie. Oui. Donc, c'est une chenille unique. Du coup, il n'y a pas de roue. Une chenille unique qui fait la jonction comme on va entre l'avant et l'arrière du vélo à travers une sorte de boucle, d'une boucle infinie. Même s'il peut paraître compliqué. Mine de rien, la structure interne de la chenille est formée de dents, de sortes de pinces, en fait, qui vont changer de fonction, de rôle, selon la zone où elles se trouvent durant le mouvement. C'est-à-dire que si elles sont plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière, elles ne vont pas se comporter ces dents de la même manière. Ainsi, lorsque la chenille est sur une partie roulante, clairement, du coup, les dents vont prendre une forme circulaire de sorte qu'elles se resserrent et qu'on ait à peu près le même ressenti que celle d'une jambe de vélo classique. D'accord. Plein de questions. Vas-y. Je vais essayer d'y répondre. Combien ça coûte ? Est-ce que ça va sortir un jour ? Quel est l'intérêt de ce truc par rapport à un vélo normal ? Comment tu tournes ? Comment tu tournes ? Comment tu tournes ? Avec... Je n'ai pas vu de pivot. Tu n'as pas vu ? Très bien. Si, si. Il y a un guidon, mais... Non, mais il n'y a pas de pivot. Mais voilà, comment tu tournes ? Comment tu tournes ? Surtout, c'était quoi les chaussures qu'on a vues à la fin ? Ah, ça, c'est incroyable. Alors ça, je crois que c'est... Ça, de mémoire, c'est livré avec le vélo. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'offre, il n'est pas disponible sur le marché parce qu'il attend justement qu'il y ait de l'investissement autour de son concept pour pouvoir le commercialiser. Il se fait une maquette en imprimé 3D pour le moment. Mais c'est ça. Mais est-ce que... Il n'y a pas de prix en soi pour le comportement. Quel serait l'intérêt de faire son... Est-ce que c'est moins cher ? Est-ce que c'est plus sûr ? Est-ce que... Je pense que c'est juste pour cela. Je pense que c'est avant tout une innovation, une évolution qu'il souhaite apporter à l'écosystème du vélo plus qu'un véritable intérêt forcément écologique. Après, on pourra toujours te dire oui, mais ça coûtera moins cher pour dire... Si un truc ne résout aucun problème, il ne sert à rien. Ou alors, il faut créer le problème. Apple fait très bien ça. Après, c'est des trucs dont tu n'as pas besoin. Il faut vraiment que ce soit mieux. Le vélo, c'est un des outils qui a la meilleure efficacité énergétique au monde. D'ailleurs, c'est même un des produits qui a la meilleure efficacité énergétique au monde. Si ce vélo est d'un point de vue énergétique encore meilleur, je me laisse tenter. Là, tu ne cherches pas de l'efficacité ou quoi, c'est juste différent. Et un mec, il va se dire tiens, si c'est le même prix entre ça et un vélo en bambou, il va acheter ça parce qu'il va se dire au moins, je serai le seul con dans la rue à rouler avec ça. Oui, d'accord. Donc là, on n'est pas sur l'innovation. Non, c'est juste du... Comment on dit déjà ? C'est juste cool. C'est de la vanité. La vanité. D'accord, très bien. Moi, je gardais le côté concept innovant. Non, mais c'est stylé, c'est ça. C'est méga stylé, mais comme il dit, ça répond à aucun problème. Après, attention, c'est un concept. Un concept, on le sait, quand tu crées des concepts, oh si, quand tu crées des concepts, tu n'as pas toujours non plus l'argument toujours de dire... L'argument, il vient après. Une fois que les marques arrivent, oui, c'est pour l'investissement, oui, c'est pour machin, oui, c'est contre la pollution. Là, je pense juste que le mec a voulu se faire un kiff, créer son propre concept à un vélo sans roue, pourquoi pas ? Si tu as un souci sur ta courroie géante, il n'y a plus rien qui marche. Terminé. C'est comme le combiné Exactement, ça répond à un problème, tu ne fais plus voler tes roues. Ah bah voilà, tu fais voler tout le vélo. Exactement. C'est cool. J'adorerais voir Ken faire ça avec l'Infinity Bike. Ouais, bah écoute, je ne sais pas. Mais comment tu mets un anti-vol là-dessus ? Je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'on est encore évidemment dans ce concept, ça date de 2009, ce projet qui est toujours en cours. C'est quoi, cette news présentée ? Et du coup, il y a énormément de nouveautés auxquelles le concepteur travaille. donc même une boîte de vitesse qui s'est intégrée au pédalier avec 8 rapports, système de suspension avant-arrière, plein de petites choses qu'il souhaite apporter. Ça, ça existe déjà. Oui, mais pas avec un concept de vélo sans roue. Oui, oui, oui. Je vois. Voilà. En régie, vous allez suivre un petit peu, je m'amuse avec le runner, d'accord ? Vous aimez bien quand je fais ça, donc je vais faire un plaisir de le faire. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de chez Ken qui va nous faire un retour du Paris-Roubaix. Alors, pas celui de Domingo et Dinox. Mais le vrai. Ah, tu fais bien le Paris-Roubaix. Refais-moi le Paris-Roubaix, là, un peu. Eh bien, ouais, ce que l'on appelle l'enfer du Nord, bien entendu, a eu lieu ce week-end avec deux éditions. L'épreuve féminine, remportée avec Brio par Elisa Longo-Borghini, l'italienne de Trek-Segafredo. C'est la fille de Jeannie Longo ? Ah, rien à voir. Rien à voir. Mais je crois que c'est la deuxième victoire, d'ailleurs, du groupe Trek-Segafredo sur le Paris-Roubaix féminin. Donc, deux de suite. 124 kilomètres, d'ailleurs, pour les femmes, parcourues en 3h10, ce qui fait une petite moyenne de 39 km heure sur plus de 50 km, je le rappelle, de section pavée. Qu'est-ce que c'est le Paris-Roubaix ? C'est une course qui part de Compiègne et qui arrive à Roubaix et dans laquelle vous devez traverser des secteurs pavés. Donc, quand je dis pavés, c'est vraiment les pavés les plus durs de l'histoire de l'univers. Pourquoi on n'appelle pas le Compiègne-Roubaix ? C'est plus stylé de dire Paris-Roubaix. C'est comme le Paris-Dakar. C'est comme tout. Ah oui ! Là, on a une petite vidéo ! Oui ! Exactement ! De ce pilote de la Jombo Vista. Je reconnais. Non, mais remets-nous. Là, c'est les pavés de Roubaix. Et voilà ce que ça fait au vélo. Donc ça, c'est quand même une jante en carbone qui s'est pliée sous la puissance des pavés. Les mecs roulent à 50 km heure sur des pavés comme ça. Autant dire qu'à la fin, ils ont des courbatures partout, des ampoules plein les bras. C'est juste... Petite pensée pour le cul de ces gens. C'est une torture ! En plus, ils pourraient, en fait, utiliser des vélos... Ah la fin, c'est assez important ! Ils pourraient utiliser des vélos plus confortables avec des pneus plus épais, avec des selles plus confortables. Mais le truc, c'est que... C'est moins vite ! Bah oui ! Il y a quand même 200 km de plat à PENBAL. Donc on prend des vélos bien rigides, comme c'est pas permis. Ils pourraient faire comme Domingo et... Et prendre en VTT ? Ils pourraient changer de vélo. Ouais, ils changent de vélo. Bah alors, mais ils changent de vélo. C'est très rare d'arriver au début, à la fin du Paris-Roubaix avec le même vélo. Et d'ailleurs, il me semble que le vainqueur a changé de vélo au cours de l'histoire. Justement, de cette course, course magnifique. Il a fait un temps absolument somptueux. Il faut savoir que t'as des routes tranquilles, mais sur le tracé du Paris-Roubaix, ils te font esquiver les routes tranquilles, ils te font passer directement là. Et il y a même des sectes, c'est encore pire, il y a même ces secteurs pavés où à droite, à gauche, les municipalités ont construit des pistes cyclables. Eh bien, ils mettent des poteaux pour pas que les cyclistes puissent prendre les pistes cyclables afin qu'ils roulent sur les pavés. C'est l'enfer jusqu'au bout. C'est l'enfer jusqu'au bout. Une des grandes particularités de cette course, bien qu'étant très plate, c'est qu'en fait, les pavés vont énormément faire exploser à la fois les pelotons et les coureurs, permettant des échappées réellement importantes au cours de l'histoire. Et surtout, tu ne peux pas passer un peloton gigantesque sur des petits pavés comme ça. Donc, tu es obligé d'essayer d'arriver premier au moins dans ces secteurs. Tous ceux qui sont derrière, s'ils sont mal placés, ils risquent de crever s'ils sont trop à droite, tu vois, ils risquent de casser s'ils sont trop au centre. Bref, quoi qu'il arrive, tout le monde n'arrive pas à la fin. Ça libère... Ça libère violent... Entre ceux qui tombent au cours de l'arbre. Exactement. Ça, c'est beau. Et c'est en effet Dylan Van Barle qui s'est échappé à près de 20 kilomètres de la fin en mettant... Moi, je ne veux pas commenter là-dessus. Non, allez... 48. 48 kilomètres heure de moyenne. Eh bien, le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire a été celui-ci avec une moyenne de 45,8 kilomètres heure sur 257 kilomètres parcourus, dont 50 de pavés énormes. C'est juste un record du monde total et absolu. Qu'en est-il de la... 45... Carrément 46 kilomètres heure de moyenne à vélo sur 250 kilomètres. Comment c'est possible ? Qu'en est-il des couilles des pilotes, c'est ça ? Non ? Qu'est-ce que tu veux... De là... Non, non, je ne te permets pas. Monsieur, c'est un sport propre. Je ne te permets pas. Ce sont juste des personnes extrêmement athlétiques. Peut-être... Peut-être ont-ils pris un peu un bol d'air dans les imps avant de venir. Mais c'est tout. Non, c'est juste que les vélos sont de plus en plus performants. C'est les vélos. Les vélos sont vraiment de plus en plus performants. Les coureurs sont aussi de plus en plus athlétiques. Et oui, les moyennes montent petit à petit, année après année. Mais là, j'avoue, 46 kilomètres heure de moyenne sur 250 kilomètres. Tu regardes ça et tu te dis un être humain ? Comment c'est possible ? Ça a été possible. On rend hommage évidemment au classement final. Je t'ai donné un petit placement du classement final puisqu'on a deux Français. Adrien Petit, sixième, et Laurent Pichon, huitième, tout de même, qui termine à 1 minute 47 et à 2 minutes 27. On voit le favori... Les Pichons sont partis. Favori, Mathieu Van Der Poel et neuvième avec aussi comment... Waouh ! Van Arsch qui lui termine deuxième au sprint qu'il a fait. Excuse-moi, ils sont tous à pile une 47, une 47, Oui, parce qu'ils ont terminé... C'est un groupe qui a terminé simultanément au sprint. Genre sur la ligne, tous en même temps. En vrai, là, c'est quoi ? C'est au dixième près, non ? Au centième près ? Puis trois en même temps. Oui, ils arrivent quasiment en même temps sur la ligne. Il y a eu photo finish pour les départager. Il faut savoir que quand t'arrives en groupe à vélo, généralement, on donne quasiment le temps du groupe. En tout cas, ça a été une superbe édition et bon sang, ils sont allés quand même très 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 vite. Toujours aussi impressionnant et avec le beau temps, c'était un régal. Voilà. Bon, écoute, c'est absolument parfait. Tu parlais d'un petit... La vitesse que je te donnais, tu disais, ça va, c'est pas une moto non plus. 60, ça c'est les vitesses en vélodrome, tu peux atteindre des vitesses comme ça. Ah ouais ? Ouais, en vélodrome. Je disais, il faut qu'ils fassent combien de tours du vélodrome ? C'est un tour et un... C'est deux tours du vélodrome, je crois. C'est histoire de faire coucou. c'est ça, ils font juste un tour de coucou et ça doit être tellement le soulagement pour eux. Peut-être fini sur une route à peu près correcte. Ah ouais, Ah t'arrives sur le vélodrome, voilà, c'est ça. T'arrives sur un bon bitume, ça fait... Ah... Mais dans les interviews, est-ce qu'il y en a qui disent non, mais moi je préférais vraiment les pavés quand même. Franchement, les pavés, j'adore ça. On aime bien quand même, on aime bien. C'est vraiment extraordinaire. Non, personne... Si on appelle ça l'enfer du Nord, c'est vraiment, c'est la classique la plus physique et la plus difficile de l'année. Et chute, quasiment tous les ans. Bah c'est aussi ça qui est impressionnant avec le Paris-Roubis, c'est qu'on voit des cyclistes s'éclater sur le bitume. C'est l'erreur. Du coup, bah non, c'est excellent, il y en a, ça fait vraiment plaisir. Ah d'accord. Il faut avec quelques voitures techniques rouges sur le vélo. Je sais que ça peut faire plaisir. Ça permet à tout le monde de s'intéresser au vélo, quoi. Ouais. Ceux qui veulent les voir se faire écraser et ceux qui veulent voir la performance. C'est ça le Paris-Roubaix. C'est une course qui rassemble. C'est le catch dans la boue du vélo, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est assez terrible. Bon, bien sûr, quelques news après avoir regardé un petit peu ce que donnait ce Paris-Roubaix. Je vais vous parler de vente de scooters, motos, peu importe, de deux roues. À votre avis, quel est le deux roues le plus vendu actuellement ? Ce mois-ci. C'est pas un vieux... C'est pas un scooter Peugeot ? Ça doit être sur le mois de mars. Un modèle ou un type de deux roues ? Sur le mois de mars, tout deux roues confondus et quel était le plus vendu ? C'est un scooter 50 Peugeot, comment il s'appelle ? Non. C'est pas lui ? Non. Très étonné. C'est un 125. Ah non, arrête. Si. Alors ça, tu m'en bouches un, quoi. 609 immatriculations. OK. Et c'est le Honda Forza 125. Oh ! Tout simplement. Juste ici, rien de très surprenant. Ouais, ouais. Pourquoi je vous en parle ? Parce que, qu'est-ce qui se cache juste derrière lui ? Le T-Max ? Non. Le BMW CE 04 a le nouveau futuriste, là ? à 603 exemplaires. Mais arrête. Mais il vient de sortir. Exactement. Donc, ce scooter BMW qui vient de sortir, je vous ai mis une vidéo dans le runner un peu plus bas dans mes news. J'ai mis, si on parlait du mot BM. Voilà. Ah bah oui ! C'est une vidéo qui a été faite par Motor Live qui est très bien faite où, en gros, ils font le test. Alors, ils font genre, c'est sur 7 jours. Je pense qu'ils l'ont tourné en une seule. Mais ça leur sert, on va dire, de sommaire, tu vois, sur les différents sujets qu'ils abordent. et ça permet surtout et ça permet surtout de le voir un petit peu sous toutes les coutures. Et ce scooter qui vient donc de sortir, Marc BM, full électrique, qui a été complètement pensé pour être électrique, eh bien, c'est actuellement la deuxième meilleure vente du mois de mars sur un deux-roues qui aurait dit que la meilleure vente était un véhicule électrique. Bah, on n'est pas loin d'y être. Je ne suis pas étonné, j'en ai vu plein, en fait. Je pense qu'il y avait une grosse attente et que dès que les commandes ont été ouvertes, les mecs... C'est ça. Il y a des grandes chances que ça se vende moins dans les mois à venir. Mais en tout cas, au mois de sortie, il y avait une attente et effectivement, les mecs se sont jetés dessus. Tu peux avoir un gros saut de vent et pas juste le petit truc orange qui ne sert à rien. Ouais. Tu peux avoir un truc un peu plus à tir. Évidemment, c'est BM1, donc des options... Ouais, il a pas mal d'options de personnalisation. J'avoue. J'adore la tronche qu'il a. Je trouve qu'il a une tronche... Il partage. Tout juste ce qu'il faut de futurisme et de classicisme. Mais au moins, tu le remarques et surtout, c'est vraiment un scooter qui est pensé comme un scooter électrique. Donc la plateforme est vraiment pensée pour en faire celle d'un scooter électrique. Donc ça, au moins, c'est quelque chose d'assez intéressant. Contrairement au précédent scooter électrique de chez Bell qui a aussi été très très populaire, mais qui reprenait un peu le design d'un scooter classique. C'est quoi le prix déjà de ça ? Je crois que c'est plus de 15 000 balles, Yvon. C'est pas le prix en tête. Entrée, c'est pas 11 000 l'entrée avec la petite batterie et tout. C'était pas plus cher. Je pense que le prix doit être écrit à la fin de la vidéo. C'est pour ça que ça m'hallucine qu'ils en aient vendu autant. C'est plus de 10 000 euros, c'est sûr. Non, je sais pas si tu l'as le tarif. On peut aller voir sur leur site. Je suis dessus, j'avoue, j'ai pas le tarif. Mais c'est quand même pas donné, mais ça a quand même plutôt de la gueule. Franchement, moi, j'ai hâte de pouvoir le tester. C'est prévu. Donc, on pourra vous donner un peu notre avis dessus. 12 375 euros entrée de gamme. De base, sans option. Sans aucune option et avec la petite batterie. Donc, il faut pas le faire. C'est 15K. Mais oui, c'est 15K. Oui, c'est 15K. Les mecs ont quand même 15K à dépenser. Il faut voir en le leasing qu'est-ce qu'ils font parce que BM, ils sont très forts sur les leasing pas chers en bagnoles. Peut-être qu'ils sont très forts aussi sur les leasing moto et scooter pas chers. Effectivement, il faut se... Dans les reviews internet, sur une review, il est plutôt bien noté. Oui, il est bien noté de ouf. Je pense pas du tout que ce soit un scooter. Point faible, confort de la selle, coffre peu volumineux, autonomie, temps de charge et point fort, look, équipement, écran TFT, tenue de route, accélération, frein régénératif. La selle confortable, ils la mettent en option. Il y a un selle confortable en option et en fait, il y a un truc un peu particulier. Tu vois la selle là qui est toute plate, elle présente du coup un petit défaut quand tu es à deux dessus parce que du coup, la personne qui est derrière, si elle est plus petite ou de la même taille que toi, elle a la tête dans tes épaules ou dans ton casque alors qu'en général, le passage arrière est légèrement surélevé justement pour pouvoir décaler un peu sa tête et y voir quelque chose. C'est design mais c'est peut-être pas très pratique. 12 000 euros scooter quand même. Quand même. pas donné mais ça s'est quand même très très bien vendu en tout cas au lancement après en deuxième sur les deux roues 50 cm3 on a la marque Pink que vous ne connaissez probablement pas et en fait, c'est parce que c'est la flotte Yigo en autopartage à Paris. Voilà pourquoi ils en ont vendu 450, c'est simplement la mise en place de ce nouveau service. exactement. Et en numéro 1 aussi il y a un truc qui s'est vendu à 603 exemplaires c'est les nouveaux scooters de La Poste qui sont des Leisure Pulse 3. Je ne connais pas mais j'imagine que ça roule. La Poste qui a signé un petit contrat juteux ici ça a dû leur faire bien plaisir. On continue avec une innovation on est toujours sur les deux roues et plus particulièrement à moto. c'est Yamaha qui vient de déclarer qu'ils vont implémenter quelque chose de nouveau notamment sur leurs motos tout terrain donc les YZ450FM et les YZ250F à votre avis qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme confort à des véhicules tout terrain qui peut-être après arrivera sur toutes les motos de série ? Genre il n'y a pas un fauteuil rafraîchissant ? Ce n'est pas un fauteuil et ce n'est pas rafraîchissant Je sais mais j'ai eu le runner donc c'est de la triche Avec les poignets quelque chose comme ça ? Non Ce n'est pas les poignets pas du tout On a un indice qui est donné du côté de Franck C'est sur le guidon Il faut retourner plus facilement Une direction assistée ? Une direction assistée Exactement En fait le but c'est d'enrayer les problèmes de guidonnage qui sont souvent en sens d'accident et du coup Yamaha a trouvé une solution hydraulique qui semble-t-il est efficace C'est un amortisseur de direction et ça permet d'avoir une direction assistée électrique L'assistance fonctionne avec un capteur de couple qui actionne un système magnétique pour amortir la direction à haute vitesse et à basse vitesse Donc ça permet d'assister les changements de direction qui sont lancés par le pilote C'est un système qui est compact qui est léger Ils sont en train de le faire tester sur leurs équipes de course sur les mecs les plus performants puisqu'évidemment qui peut le plus peut le moins si ça satisfait les vrais pilotes ça devrait satisfaire le tout venant Et donc ça amortisse c'est-à-dire que ça t'aide pas à tourner le guidon C'est juste ça rend les mouvements plus souples J'ai pas forcément compris En fait tu as les deux puisqu'il y a eu des brevets qui ont été posés chez Honda aussi chez BMW aussi Mais là Yamaha propose un nouveau système ce qui est en plus de l'amortisseur de direction tu as un nouveau système d'aide à la direction Donc tu as maintenant les deux Ça a l'air intéressant après il faut le tester pour s'en rendre compte Là j'avoue que j'ai du mal à vous dire est-ce que vraiment il y en a besoin est-ce que ça change quelque chose Mais j'imagine qu'ils ne l'ont pas fait pour rien En tout cas c'est toujours agréable de voir des innovations en moto où tu as un peu l'impression d'être arrivé au bout du bout Il n'y a finalement que l'électrique qui fait changer un petit peu les choses Apparemment on a encore des choses à voir sur les motos et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Puisqu'on parlait de scooter électrique tout à l'heure qui se vend très très bien Et bien on va parler maintenant de voiture électrique et on ne va pas parler de Tesla Ça change C'est pas possible C'est pas possible On est là Oui alors Kia, Hyundai, Tesla tout le reste c'est de la merde C'est un peu vrai C'est un peu vrai Mais non C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui On va aller jeter un oeil du côté de chez Mercedes à votre avis qu'a réalisé Mercedes dans le domaine de l'électrique qui mérite d'être relevé C'est un concept car Effectivement tu as la news Franck Bah du coup c'est un concept car C'est un concept car mais qu'est-ce qu'il apporte Un concept car électrique Qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau qui fait qu'on en parle ici aujourd'hui Qu'est-ce qu'il manque aux voitures électriques De l'autonomie Merci Bonne réponse Et du coup à votre avis Quelle distance peut parcourir ce véhicule de chez Mercedes Les 1000 kilomètres C'est ce qui est à B Et c'est les 1000 kilomètres évidemment qui sont atteints Alors c'est même pas les 1000 kilomètres Le concept car s'appelle le Mercedes EQXX Elle est aéro déjà Elle fait plaisir Alors effectivement le but c'est de ne pas avoir un SUV parce que le principe c'est qu'elle a été conçue dès le départ pour être le véhicule le plus efficace en électrique Donc on part sur ce genre de forme Ok Et pour le coup ils ont effectivement parcouru 1000 kilomètres D'accord Ils sont partis d'Allemagne Ils ont roulé Ils ont roulé Ils ont roulé jusqu'en France D'accord Ils n'ont fait aucune recharge pour le prouver En fait ils ont chargé au centre de recherche et développement puis ils ont scellé le truc de charge Ils l'ont scellé Ah ouais On ne pouvait pas l'ouvrir D'accord C'est beau le marketing Il y a l'arrivée Il y a un huissier qui a ouvert le truc C'est très très beau Le cul de la DB5 Elle fait très James Bond Elle fait très Aston Martin C'est vrai C'est parce que c'est hyper la traînée est vachement C'est pas dégueulasse Là on a vraiment tout pensé pour l'aérodynamisme et pour le coup le trajet a été parcouru à 90 kmh de moyenne avec des portions d'autoroutes allemandes Ça va vite quand même parcourues à 140 kmh Donc elle n'a pas traîné Il précise parce que c'est un peu le coup du boucher ou plutôt le boucher Il y en a un petit peu plus je vous le mets Il nous dit une fois que nous avons terminé il restait encore 15% dans la batterie Monsieur Marcus Schaeffer qui est directeur technique de la marque et qui explique que du coup elle aurait en fait pu parcourir 1150 km à priori Donc on est ici sur des autonomies qui commencent à te dire Ah ! C'est intéressant Là ça y est Mais oui Maxildan C'est quoi le volume de la batterie qu'ils ont mis dedans ? C'est ça Moi ce que je veux c'est Tranquille J'y viens Ah merci quand même Si tu me donnes la conso moyenne la taille de la batterie là on parle Je vais y venir mais tu vas voir qu'en fait le problème de cette voiture je pense que c'est pas du tout la conception ça doit être le prix Non mais évidemment Parce qu'en vrai la conception elle est assez ouf Consommation moyenne de 8,7 kWh au 100 km C'est tout ? Mais c'est rien du tout C'est pas beaucoup C'est pas la moitié de ce qu'on fait nous Ouais ouais C'est vraiment pas beaucoup Donc 8,7 kWh au 100 km D'accord Ils ont fait le maximum d'économies d'énergie évidemment Je vais revenir sur tout ça et je vais vous donner l'info sur la batterie Une capacité nette pour la batterie inférieure à 100 kWh et alimentant un moteur de 200 chevaux qui est donc suffisant pour pousser cette voiture de 1750 kg donc elle est pas très lourde Mais c'est pas si lourd que ça D'accord C'est un poids plutôt contenu Voilà Et c'est une batterie qui est deux fois plus petite et 30% plus légère que celle de la nouvelle EQS Donc c'est une batterie expérimentale Donc c'est un nouveau type de batterie qui est pas si lourd pas si gros et pourtant qui est très efficient qui va très loin C'est quoi leur technologie de batterie là ? C'est quoi ? Les batteries au graphène ? Là j'ai pas l'info qui est donnée dans l'article donc je ne sais pas s'il y a le graphène C'est très très important ça Il y a des chances que ce soit effectivement des nouvelles technologies de batterie couplées à un aérodynamisme de ouf avec une régénération qui doit être très très bonne Donc là on le voit ça consomme très très peu c'est surtout ça parce qu'au delà de la capacité de la batterie c'est surtout la voiture 8,7 kWh c'est vraiment rien J'arrête pas de vous le dire Max Hildan ! Donc voilà on est sur une bagnole qui a réussi à nous faire péter les 1000 km évidemment c'est un concept avant que ça arrive de série je pense que vous pouvez attendre encore 5 ou 6 ans mais Franchement si elle a fait 1000 bornes à 90 km heure c'est pas un concept Je pense que plus que les 1000 bornes c'est vraiment la conso qui est importante parce que ce qu'on dit c'est que si tout le monde roule en électrique il n'y a pas assez de courant pour fournir tout le monde si les batteries consomment moins du coup c'est déjà un peu plus facile Tu peux mettre deux voitures sur le terrain qui en consomment autant qu'une seule oui c'est sûr Alors en France ça va on aura l'énergie pour faire rouler toutes les bagnoles mais c'est vrai qu'il y a des pays chez qui ça va être peut-être un petit peu plus compliqué Bref voilà ça c'est un peu le tour de force de Mercedes évidemment qui communique dessus puisque c'est pas tous les jours qu'on est capable de faire 1000 bornes en électrique et ça ça régale Petite pause sur les news j'aimerais qu'on aille voir du côté de Franck qui a plein de choses à nous dire ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu il nous a ramené des belles images De quoi tu veux nous parler ? Non mais je me mets en s'il Vas-y Vas-y Tiens on commence par on est dans les voitures électriques on va commencer par la Porsche La Porsche La Porsche tout à fait j'ai eu la chance inouïe de toucher et de m'asseoir et même de conduire j'ai dû batailler un peu mais de conduire la Porsche Mission R le concept car one-off que Porsche a fait qui fait 1200 et quelques chevaux on est allé en Espagne sur un circuit qui est dédié à Porsche et ils nous ont laissé toucher cette voiture incroyable Est-ce que nous avons les images C'est le Stig sans le casque C'est exactement ça et donc la Porsche Mission R que vous allez découvrir là dans deux secondes voilà ça Ah ouais Qui est donc en fait un démonstrateur pour ce que Porsche pense être l'avenir de la course et de la compétition Oui 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 C'est toi qui as pris les images là où c'est Porsche qui fournit ? Non là ça c'est en fait quand tu vois qu'il n'y a pas de il n'a pas le temps de faire les talos le monteur encore Donc ça c'est nos images et les autres c'est les images de Porsche mais donc voilà la voiture elle est incroyable les designers se sont complètement lâchés il y a un toit panoramique sur une voiture de course que tu ne vois jamais ils ont fait exprès pour te montrer qu'en fait il n'y a pas d'arceau l'arceau c'est la structure de la voiture qui est tout en carbone et du coup tu n'as pas besoin d'avoir un autre arceau en plus c'est la bagnole elle-même qui est son propre arceau ça se recharge par derrière comme tu peux le voir avec des parties qui sont apparentes tu vois les boyaux de la voiture par l'extérieur c'est assez stylé le siège est incroyable le siège conducteur il te revient sur les côtés et il fait partie du châssis c'est-à-dire qu'il est en carbone et il est dans le prolongement ça ne t'aide pas pour conduire ? alors les voitures de course elles ont tout ça en fait pour pas que le casque parte et tu regardes dedans j'entends bien mais j'ai l'impression que ça va loin devant ça s'arrête à peu près là non ça ne gêne pas quand tu es assis c'est pas trop trop gênant et donc quand ils ont sorti quand ils ont montré ce modèle pour la première fois c'était il y a 3-4 mois je crois ils disaient juste voilà c'est une voiture de course tout le monde s'est dit le design est quand même vachement abouti et là ils viennent d'annoncer que la remplaçante de la Boxster et de la Cayman serait électrique et donc tout le monde dit ok ça c'est la gueule de la nouvelle Cayman et de la nouvelle Boxster la remplaçante de la 718 et les proportions sont d'ailleurs ils nous ont expliqué que la base technique ils ont pris une Cayman qu'ils ont modifiée de partout à la fin il ne reste quasiment plus rien mais donc tu es sur la base l'empattement de ce type de modèle chez Porsche qui est les plus petits modèles de Porsche pour l'instant et donc ils auront d'ici 4-5 ans a priori des modèles électriques sur ce segment là ça déchire et si tu fasses forward il y a un moment donné on l'a conduit je ne sais pas si tu arrives à aller après donc c'est facile à démarrer puisque c'est une voiture électrique ou c'est quand même une voiture de cours d'ingénieur alors c'était un peu la partie super flippante parce qu'au début ils ne voulaient pas vraiment qu'on la conduise nous ils voulaient que ce soit leur pilote à eux et que moi je sois dans le siège passager et j'ai dit ouais mais bon pour l'histoire quand même et mon libre alors ok alors c'est pas compliqué t'as trois voyants qui sont verts au milieu de la bagnole et ils disent si ça ça passe rouge il faut que tu coupes tout tu te mets comme ça t'attends limite comme si un avion est escroché et t'attends qu'on arrive c'est pas dangereux les voitures électriques c'est quoi la raison parce qu'il y a tellement il y a 900 volts dans le bazar et tout ils veulent que tu touches à rien tu touches plus à rien tu touches même plus la voiture que tu voilà d'accord est-ce qu'on peut entendre le bruit que ça fait parce que le bruit on est d'accord ça fait un boucan du diable ouais est-ce qu'on peut avoir le son de la vidéo ou pas je suis dans le futur de la perche automobile vue par Porsche il est très métallique il va falloir changer le bruit en fait t'as autant le moteur qui fait du bruit que la transmission c'est quand même une bagnole de rallye donc t'entends le c'est pas silencieux c'est horrible mais bon ça fait quand même mille fois moins de bruit qu'une vraie voiture de Porsche par contre c'est hyper strident alors ils avaient ils avaient coupé un peu le circuit de partout pour pas qu'on puisse prendre trop de vitesse parce qu'ils nous ont rappelé gentiment que bon le but c'est pas de lui remettre plein la tronche et que ça reste une voiture qui vaut plusieurs millions d'euros qui est unique il y en a une donc si tu la pètes t'es mal et tu vois d'ailleurs ils avaient mis un siège passager qui était pas à la base dans le prototype puisqu'il a rien à voir avec le siège conducteur lui c'est juste un siège back-end normal la direction elle est plus qu'assistée ouais alors pareil tu vois t'as mis le bouton dessus en fait il y en a que deux qui marchent ils ont mis un volant qui est d'une Porsche de compétition mais il n'y a pas tout qui fonctionne tu peux me permettre d'être vachement tu sais allongé ouais ouais alors la position t'es complètement allongé si tu regardes les voitures du Mans les mecs ils sont allongés dedans t'as juste le haut du dos qui est relevé en fait dans des GT qui sont plus hautes ouais t'es vraiment plus droit en termes de sensation de conduite alors c'est alors c'était un peu perturbant parce qu'ils avaient mis un limiteur pour pas qu'on ait toute la puissance donc du coup même si tu mets pieds au plancher tu décolles pas quoi exactement par contre après ils nous ont fait faire un tour avec un de leurs pilotes et là ça allait un peu plus vite mais ils en gardaient beaucoup sous le pied moi je m'attendais à être satellisé j'étais moins satellisé que si j'avais été dans une PSD pas parce que la voiture peut pas mais parce qu'ils voulaient pas et là c'était plus le truc de t'es déjà chanceux de monter là dedans c'est un peu à la fois je comprends et à la fois quand tu te fais chier inviter les influenceurs pour montrer un truc montre-le quoi on va dire qu'il était plus la session où on a été c'était pour les influenceurs lifestyle il y avait Norman Tavo qui venait de passer juste avant moi alors lui il l'a pas conduit mais du coup ils étaient plus en mode ouais bon ces mecs là ils y connaissent rien en bagnole je pense donc même si on roule pas vite ils verront pas je pense que c'était un peu l'idée du truc je l'ai senti comme ça ils m'ont expliqué que les images que t'as vu donc toi t'as un influenceur les images qui étaient les images qui étaient tournées par force c'est sourcils t'es comment le glisse je suis un influenceur lifestyle ouais machin ouais je vais faire des photos de pizza et de mes plats tous les jours maintenant le comment dire la voiture il l'avait mis aux Etats-Unis pour les premiers essais où là c'était que des journalistes automobiles et apparemment elle était un peu plus débridée à ce moment là mais là il voulait pas trop l'abîmer tu réclamais une session juste pour toi c'est peut-être une autre fois mais en tout cas j'étais déjà content d'être là-dedans et puis je peux te dire même s'il te limite la puissance tu te dis faut juste pas que je tape un truc ou que je pète quoi que ce soit parce que c'est t'as senti la fragilité de la question non non ça c'est le seul truc c'est que j'avais pas l'impression d'être dans un truc en papier mâché qui a laissé rouler par contre clairement tu sens que tous les mecs ils étaient avec la goutte de sueur comme ça à se dire est-ce que tu vas bien se passer on la laisser faire d'ailleurs ils te mettent une oreillette genre ils te parlent en permanence toi tu peux pas leur répondre par contre eux ils te parlent t'es assez ils te disent quoi genre là va moins vite ils te disent attention là t'arrives sur le virage machin tout ça et surtout c'est au départ et à l'arrivée ils te disent tu mets le truc sur la position 3 t'appuies sur le bouton machin et genre tu touches à rien d'autre t'es vraiment briefé staffé tout le long de la cour est-ce que tu sais dans quelle catégorie ces voitures vont concourir est-ce qu'on est obligé est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de les faire courir dans des catégories dédiées aux voitures électriques ou est-ce qu'on peut les engager en GT4 en GT3 ou sur des trucs comme ça ça c'est un équivalent de GT4 a priori mais clairement elles seront dans des catégories à part parce que tu peux pas avoir comment dire tu peux pas avoir des voitures électriques en face de voitures thermiques pourquoi déjà t'as des hybrides contre des thermiques c'est ça mais parce que c'est hybride et qu'ils mettent un BOP c'est la balance of power qui fait que ça revient au même ils pourraient mettre des électriques s'ils faisaient un BOP qui ferait que l'électrique elle serait complètement bridée en accélération je pense parce que t'es t'as une réaction de la voiture qui est pas la même à ton avis on mettrait une GT4 et cette voiture là sur la même piste les anciens modèles auraient aucune chance si tu lui donnes la puissance qu'elle est censée avoir l'autre a zéro chance à pilote équivalent l'électrique accélère plus fort freine plus fort parce qu'elle est aidée en plus par la régénération c'est des bagnoles qui sont bien plus performantes que le thermique le seul défaut enfin le seul problème qui est avec ça c'est l'électricité donc la recharge mais là ils nous ont dit ça va être des courses sprint où ils n'auront pas besoin de recharger les voitures ça sera des courses de 15-20 minutes et donc ah oui 15-20 minutes d'accord tu ne fais pas une course d'une heure tu ne fais pas les 24 heures du moment tu vois les images tu vas quand même voilà tu ne peux pas aller aussi vite que tu aimerais mais tu vas quand même un peu je comprends que les mecs aient un peu la goutte parce que il y a eu 2-3 virages où je serais en mode ouh la la bosse la prochaine 718 ressemble à ça je suis trop fan il y aura des différences mais globalement la forme va rester a priori comme ça c'est ouf dire que la 718 ils sont passés à 4 cylindres pour baisser les normes de pollution ils vont arriver à l'électrique la voiture la moins vendue de la gamme Porsche en ce moment en France c'est la merde comment elle s'appelle déjà la Macan la Macan parce que comme elle n'a pas de version hybride elle est tellement taxée qu'ils vendent plus de Cayenne parce qu'il y a la version hybride que de Macan et d'ailleurs ça peut nous amener à la petite news très rapide si ça ne te dérange pas en Suisse le canton du Valais donc c'est à droite de Genève et tout ça au bout du lac ils viennent de faire sauter les aides sur les hybrides rechargeables parce qu'il y a eu une étude qui a été menée en interne qui dit mais personne les recharge donc ils polluent plus que tout le monde ils nous font chier parce qu'elle est plus lourde puisqu'il y a les batteries et les mecs ils disent même quelqu'un qui a un chargeur chez soi et au bureau finit quand même par avoir une conso qui est 200% plus élevée que ce qu'annoncent les constructeurs donc ils ont fait sauter les aides ils ont dit c'est une escroquerie on arrête tout et ça commence à faire réfléchir pas mal de monde sur les hybrides rechargeables effectivement les mecs qui achètent des Cayenne juste parce que du coup ils ont la carte grise gratuite et ils n'ont pas de malus mais en fait ils ne vont jamais le recharger alors attention il y a certaines situations où ce n'est pas de l'escroquerie mais oui quand tu les achètes juste pour profiter d'un bonus écologique et qu'en fait tu ne fais que de la longue distance et que tu ne roules jamais à 30 ils annoncent des consos entre 1,5 litres et 2 litres sur ces hybrides rechargeables et les mecs disent non tu es entre 4 et 7 donc comme un diesel tu n'es pas du tout entre 1,5 litres et 2 litres mais évidemment c'est quand même une vaste blague ça pique un petit peu effectivement donc la Suisse qui a arrêt de subventionner ça en France pas de changement pour l'instant mais je t'ai dit le rapport suisse ça vient d'arriver il fait réfléchir pas mal de monde je pense que la France n'est pas la dernière à pouvoir faire sauter des aides quand elle peut récupérer un peu de maille ça va dépendre de plein de choses ça foutrait un immense coup à plein de constructeurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont basé toute leur gamme sur le fait que grâce à l'hybride ils peuvent encore vendre leur voiture oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça puisqu'on est sur de l'électrique de l'hybride du rechargeable tout ça je propose de donner la parole à Nanix cette fois-ci puisque on va quand même parler de Tesla un petit peu je me suis dit dans les news de Marie on n'a pas des motos c'était pour te faire plaisir parler un petit peu de Tesla évidemment je pensais à toi mon charme t'es venu pour me sucer toi c'est ça on voit ça après je comprends on voit ça après les gens n'ont pas besoin la régie est excédée dis pas tout à l'antenne j'adore excédé ou slightly aroused I don't know bon arrêtez ça suffit samedi dernier du côté du Texas on avait l'inauguration d'une giga usine Tesla de la part évidemment d'Elon Musk je vous laisse deviner à votre avis il est arrivé comment ? avec un chapeau de cow-boy je l'ai vu et il a dansé lunettes noires le mec à tout le temps il vient c'est Robert Donnet Junior il vient faire un truc au Texas oui c'est vrai franchement il sera arrivé sur un taureau j'aurais trouvé ça normal mais clairement tu sens que le mec il veut être Iron Man il veut tout il veut l'espace en même temps c'est la personne sur Terre qui s'en rapproche le plus et oui on va dire qu'il ingénieure pas lui-même les trucs c'est ça le problème c'est le seul défaut c'est pas le débat ah bon qui s'en rapproche plus c'est qui ? on n'est pas on n'est pas comment ça les nix tu dis que t'es pas d'accord il faut dire que ah pp garcia c'est le pp garcia quoi pp garcia en Iron Man c'est lui le vrai tennis star il est plus proche de tennis star il a cet amour de son prochain ah il est filant c'est sûr mais il est pas riche il est pas riche mais il est séduisant du coup le thème il est venu avec un chapeau c'est au Texas chapeau de cow-boy l'événement s'appelait le cyber-rodéo du coup le nul il arrive même pas dans le dernier roadster il arrive dans l'océan il arrive dans la première bagnole qu'ils ont faite et du coup on était là pour fêter l'inauguration de la plus grande usine du monde donc 1,2 km de long sur 400 mètres de large et c'était notamment l'occasion pour Elon Musk de prendre la parole sur plusieurs choses épouse-moi la meuf elle chiale putain pourquoi tu chiales ? il n'y a aucune raison bordel pardon pas de soucis c'était le cri du coeur c'est trop Elon Musk a annoncé pas mal de choses notamment qu'en 2023 ce serait une année où du côté de Tesla on élargirait l'offre l'offre évidemment de commandes disponibles de oh mais non je ne peux pas me concentrer c'est impossible quand tu veux quand tu veux il met tellement de pression en plus de music country on y va avec trois nouveaux modèles dont notamment deux dont on a déjà entendu parler donc il y a le semi mais surtout le cyber truck cyber truck dont on a déjà entendu parler ça y est ça sort ça ? non non pour l'instant alors ce sera en 2023 on a juste eu le modèle de série qui a été présenté du coup en image je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans la vidéo du coup on revoit ça a fait jaser voilà on revoit le véhicule qui est hyper enfin c'est c'est un véhicule de Blade Runner tout ce que tu veux donc gros être aux heures carrées attends ils ont envoyé une boule sur la vitre ou pas ? ils ont dit on le refait puis ils ont fait ouais non pas ce coup-ci vas-y du coup pas de couilles bah ouais c'est ça et surtout il est plus petit parce qu'en fait ils l'ont réduit de 13% ça se voit pas sur l'image mais il est plus petit que le modèle ah d'accord et en plus ils l'ont présenté avec des gens genre le modèle 3 de base ça fait un peu c'est le modèle de série qu'ils ont montré c'est le modèle de série le modèle moins cher que tout le monde va avoir donc du coup toujours pas de poignée pour ce modèle là selon Musk le véhicule n'en aura pas besoin car les portes s'ouvrent directement à l'approche du propriétaire et de ses passagers évidemment quand je vous dis ça vous avez un milliard de questions à me poser je vais vous calmer je n'ai pas les réponses et je pense que lui il ne les a pas non plus c'est un effet d'annonce il faudra voir comment ça fonctionnera la réponse ce sera en 2023 un mec qui avait une beubard dans la caisse il arrive là voilà et là il faut mettre la musique de Tron en vrai c'est stylé quand même attends c'est la vraie bande son ça ? ça fait le bonnieur il y a du marouillage là ça aurait pu il en est capable j'avoue il a changé de tronche le truc il est massif les jantes moi ça me perturbe les jantes du proto étaient tellement plus belles le truc qui est absolument massif donc commercialisation prévue courant 2023 courant 2023 et pour l'instant il n'y a pas forcément de précommande mais il y avait donc le Cybertruck mais il y avait également on a entendu reparler d'un modèle de Tesla qui date de 2017 le Roadster le Roadster alors ? le fameux Roadster Tesla c'est un scam ou pas ? il n'est pas un scam puisque la commercialisation pareil on est venu rassurer les gens rappelez-vous à l'époque il y avait toute une campagne de précommande mais rassure tous les ans avec évidemment tout un flot de packs de prix la commercialisation devrait finalement intervenir à la fin de l'année prochaine et du coup fin 2023 et du coup je ne te spoil en plus jamais et du coup il y aura de nouveau un système de précommande sachant que j'ai des petites infos pour réserver le modèle il faudra payer un premier à compte de 4000 euros qui sera réglé par carte bancaire je vous lis les infos telles quelles ça c'est normal second versement de 39 000 euros toujours par virement bancaire pardon dans les 10 jours qui ont reçu le paiement de la compte et ouais donc tu payes d'abord pour vérifier que tu n'es pas voilà donc 4000 euros tout de suite et 39 000 euros dans les 10 jours qui suivent donc tu as plutôt l'intérêt à être solide sur tes appuis et ensuite pour l'instant il n'y a pas de le constructeur donc Tesla précise les réservations ne sont pas définitives tant que le paiement par virement bancaire n'a pas été reçu après frérot quand tu achètes le dernier roadster Tesla tu n'es pas à 40 000 balles près c'est un genre qu'on n'a pas le prix final donc en fait tu ne sais même pas combien tu vas payer à la fin parce que là tu t'engages à payer 8 jours plus tard et tu reprends 20 000 tu t'engages à payer 43 000 euros au global sans savoir combien va te coûter le vécu et à vue de nez ça va être que 120-130 mais les gars c'est la plus grande campagne de crowdfunding cachée de l'histoire en bref il faut quand même que ce soit plus cher que des modèles X et Y donc à mon avis 150-175 oui bien sûr je crois qu'on a des images de roadster dans l'autre article que j'ai mis si on peut jouer avec je crois que c'est tout en haut en bas en image du roadster magnifique elle est toujours là elle est décapotable ou pas ? non elle n'est pas décapotable ça ? non non la déception on va pas se mentir elle est rouge surtout oui donc elle va plus vite c'est vrai ah si regardez elle est décapotable ah tu peux enlever le pio ah oui exact pardon c'est vrai que ça s'appelle roadster ça aurait été consulter pardon Franck elle est semi décapotable ouais ouais c'est une otus ellis voilà super regardez comme il est ramageois celui-ci bah c'est une otus ellis oui mais est-ce que t'as l'otus ellis elle fait le 0 à 100 en donc ces images-là elles datent de 2017 c'est ça ? non mais la otus ellis elle est sortie c'est vrai c'est vrai quelque part elle fait le 0 à 100 plus vite ça te fait rêver il y a Starlink qui leur a pris du temps et puis surtout ils ont autre chose à foutre il faut faire des gigafactories en fait ça se vend donc du coup il faut délivrer et du coup ils ont autre chose à faire que de faire des modèles ultra premium qui vont satisfaire 0,0001% ils ont ouvert 2 gigafactories en même temps Texas et Allemagne donc c'est le débit là ça va y aller donc là ça envoie la sauce Texas-Allemagne et petit détail si vous êtes normand je parle à mes amis ça y est Tesla a ouvert à Caen un centre Tesla non et à Nancy aussi voilà donc deux nouveaux centres en France qui vous permettent de tester les véhicules et de les ramener au cas où il y aurait des modifications techniques à faire je vous ai dit fort 2023 c'est histoire que vous ne soyez pas que vous vous donnez et que vous soyez le moins impatient possible il se peut que ça arrive évidemment bien avant en courant de l'année mais voilà vous commencez parti tu fais du service après-vente t'as peur que dans un an ils disent non mais Nanix il a dit je me couvre après je vous rassure je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit autour de ce plateau ou même peut-être une personne qui nous regarde peut-être qui peut se la payer donc je crois qu'on s'en fout au final je croyais qu'il allait dire il n'y a pas une personne de ce plateau qui sera encore là fin 2023 oh bah non oh l'enfer non non je vous souhaite évidemment longue vie et prospérité écoutez moi je suis en train de discuter avec le chat puisque visiblement comme on n'arrive pas à se faire prêter des voitures le chat visiblement a des belles voitures à nous prêter pour les tests c'est vrai ça ? voilà on va faire ça on va discuter maintenant avec nos auditeurs et nos abonnés et on va aller tester on va aller tester des voitures j'irai tester chez vous j'irai tester chez vous exactement le concept incroyable ouais enfin pour revenir sur le cas de cette du sur Roadster ce que je déplore un peu c'est que pour le moment il n'y a pas vraiment d'avancées technologiques majeures qui sont apportées par ce Roadster en fait conceptuellement le Roadster c'est globalement les dernières technologies de batterie Tesla qui existent à l'heure actuelle mis dans une voiture plus courte extrêmement aérodynamique donc qui entraîne évidemment du coup bah oui de bonnes performances pour la voiture mais il n'y a pas de technologie ailleurs tu vois je suis beaucoup plus intrigué par le concept EQXX de chez Mercedes qui fait quand même énormément tomber tomber la consommation des véhicules électriques il faut aussi je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a et de la technologie que l'on a actuellement et qu'il y a moyen de crever ou du nécessaire c'est ça exactement creusons maintenant qu'on a bien parlé de Tesla on va pouvoir parler complètement d'autre chose cette fois-ci puisqu'on va partir sur des vélos avec Ken ouais puisque Van Moof le géant hollandais vient d'annoncer son tout dernier modèle après le S3 et le X3 vient tout logiquement le S 4 5 et le A5 bien entendu tout ça est d'une logique absolument implacable on ne pose plus jamais la question bah non mais c'est fait exprès c'est fait exprès c'est une espèce de méchant alors Van Moof c'est un peu les leaders du vélo électrique urbain chez nous on connait moustache je vous ai présenté la marque Cowboys je vous ai présenté le Angel Bike on a aussi beaucoup parlé de Van Moof avec son S3 et son X3 le nouveau modèle le voici déjà d'un point de vue design qu'en pensez-vous de manière générale Max Hildan en sachant que c'est hollandais je suis franchement sur une échelle imagine une échelle comme ça où ça je déteste ça j'adore ça tu t'en bats les couilles je suis littéralement la neutralité et je pense que la couleur grise n'y est pas pour rien Franck il s'en bat les couilles je n'ai pas d'avis je parle de design je sais que c'est un vélo que tout le monde le seul truc qui a l'air cool c'est que les batteries sont dans les tubes les batteries sont dans les tubes alors ça est-ce que c'est cool c'est pas cool je ne sais pas ça ne brille pas ça ne tente rien c'est des tubes il n'y a pas de wow c'est hollandais je pense que le seul wow qu'il voulait c'est que la phare il est dans le prolongement mais s'il était rouge Max mets-le en rouge peut-être que peut-être peut-être que peut-être mon petit index je n'ai pas de wow ça a l'air fonctionnel je ne déteste pas je n'aime pas non plus tu vois c'est la neutralité en fait ça ressemble je suis d'accord la couleur la couleur la couleur je n'aime pas autant le design bon voilà mais la couleur vous avez vu il y a des petits boutons ici sur les poignets on peut les voir ici ces petits boutons sur les poignets ces petits boutons c'est ce qui caractérise du coup tous les vanmouf c'est le mode boost lorsque vous appuyez sur le bouton vous activez toute la puissance du moteur électrique et en pédalant vous êtes propulsé par le vélo ce qui vous permet en fait d'utiliser uniquement voilà quand tu as besoin uniquement quand tu as besoin exactement pour contrôler un peu ta puissance électrique soit à droite soit à gauche en fonction de si tu es droitier ou gaucher tu as une petite bande LED qui t'indique à la fois combien de batteries il te reste juste à côté des poignets mais aussi et bien dans quel mode tu te trouves la chaîne est totalement cachée vous avez vu dans le carénage et le boîtier de vitesse c'est un boîtier de vitesse il me semble quatre vitesses automatiques développées par Vanmoof il n'y a pas de vitesse à passer dans ce vélo elle passe directement les vitesses s'adapte en fonction de la vitesse à laquelle vous allez et va immédiatement vous donner le découplement qu'il faut voir pédaler tu sens franchement sur le 3 c'est quasiment imperceptible là ils racontent que c'est encore plus souple qu'avant ils ont intégré un nouveau système de recharge intégré sur le guidon vous pouvez poser votre téléphone sur le guidon afin de pouvoir le recharger via un câble que vous pouvez brancher directement sur votre Vanmoof les freins sont à disque le moteur est toujours situé à l'avant avec la même puissance qu'avant d'ailleurs ils n'ont pas changé le moteur par rapport au dernier coup donc ce qui est bien ce qu'ils ont changé en revanche c'est que le vélo est plus accessible pour les petits gabarits avant si vous faisiez moins d'un mètre 70 pour le Vanmoof S3 ça allait être compliqué pour vous maintenant le vélo est très confortable pour un mètre 65 ce qui est quand même réellement ouf et ils ont amélioré leur antivol le vélo peut se loquer donc à un système de lock de la roue arrière une fois que vous le stationnez plus un système de localisation un système d'alarme si on essaye de forcer votre vélo il se met immédiatement à sonner et vous prévient automatiquement que le vélo est en train de se faire voler avec l'assurance en plus Vanmoof vous assure de le remplacement de votre vélo ou tout simplement de retrouver votre vélo en cas de vol il est compatible avec de nombreux accessoires évidemment pour l'agrémenter de choses et d'espaces de stockage sur le vélo et un deuxième modèle existe donc le modèle A5 Marie si tu veux bien nous passer ce deuxième modèle qui quant à lui est un modèle est bien ravadu donc tu vois le tube haut passe directement en full diagonale jusqu'à la roue arrière afin de permettre un meilleur passage de jambes et surtout de permettre à des gabarits plus petits jusqu'à 1m55 de profiter du vélo tu préfères ce genre de géométrie là toi Max je le trouve plus sexy pour le coup là le but c'est que les filles puissent en faire avec une jupe c'est ça le délire oui ou que les garçons puissent en faire aussi sans avoir à lever la jambe au dessus de je sais pas quoi entre ça et l'autre il y a quoi comme différence au pilotage à la conduite alors le cadre est plus bas évidemment dans le cadre d'un tube qui se passe juste ici on va avoir un pilotage on va dire un peu moins je vais dire sportif mais un peu moins tu vois ça va être un peu moins rigide beaucoup plus souple dans le pilotage du vélo moins contrôlable parce que c'est vrai que les tubes les doubles triangles sont quand même des géométries très approuvées en vélo et permettent à la fois de bien dissocier l'espace de roue arrière avec un grand empattement sur la roue arrière et l'espace sur le châssis au centre on va dire que c'est des vélos plus faciles plus urbains à utiliser là où le Vanmoof avec le cadre double triangle comme celui-là va avoir un design peut-être un peu plus sportif un peu plus agressif pour atteindre des vitesses un peu plus importantes mais bon on ne roule pas pour aller spécialement vite remets celui d'avant c'est pour faire le t'as fermé la fenêtre aïe 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 c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent alors que tu peux faire contrôle tab contrôle shift tab comme ça pour nous régaler c'est plus c'est plus vélo de BMX c'est surtout que celui-ci t'es penché plus en avant en fait regardez l'autre la selle est plus basse par rapport au guidon ouais ça Marie Marie on va avoir une position beaucoup plus relu c'est beaucoup plus confortable on va dire beaucoup plus pensé pour être conduit en ville là où l'autre va bien être adapté pour des longues balades si je veux faire 50 bornes avec un vélo est-ce que l'un des deux va être je vais être moins bien ou ça va être plus chiant en vrai si tu veux faire 50 bornes à un vélo je pense que si la taille est adaptée tu seras bien sur les deux mais je pense que le Vanmoof S sera quand même un peu plus adapté aux balades et à la découverte d'environnements non urbains là où tu vas être un peu plus contre-là mais plus mania parce que le vélo va être plus petit sur le le Vanmoof A5 notez qu'il y a 1 kg de différence entre les deux modèles 22 kg pour le A5 et 23 pour le S5 6 heures pour une recharge complète combien de kilomètres ? voilà pour une autonomie donnée alors pour le plus gros 60 km en pleine balle 150 km en mode éco voilà c'est pas mal combien ça coûte ? oui ça coûte alors là c'est là où ils font le prix de trois motos comme on a vu tout à l'heure en fait le vélo est tout mieux que celui d'avant c'est-à-dire vraiment toutes les options sont mieux que celui d'avant et en termes de prix et bien il me semble qu'il reste au même prix ou qu'il ne prend que 100 euros trouvant le vélo si je ne dis pas de bêtises à 2498 euros soit 2000 euros bonus et bien des régions inclus ce qui fait le S5 a un prix avec des garde-boue de série quand même relativement abordable le gros point faible de ce vélo selon moi j'allais dire ouais parce que là c'est le vélo parfait personne n'a fait mieux la belle let's go bah en vrai le Vanmoof oui déjà de base le S3 était considéré comme un des des références du marché celui-là est très clairement encore mieux pour moi le gros problème de ce vélo c'est que la batterie n'est pas amovible batterie non amovible donc si tu n'as pas en fait si tu n'as pas un coin pour recharger le vélo là où tu le gares tu ne recharges pas ton vélo oui mais alors j'entends mais un vélo c'est quand même plus facile à bouger qu'un scoot un scoot qui n'a pas la batterie amovible c'est relou tu as le moindre problème de batterie le moindre problème de batterie c'est retour à la concession Vanmoof immédiatement tu ne peux pas juste emporter la batterie tu emportes la totalité de ton vélo est-ce que le réseau Vanmoof il est est-ce que je peux le ramener à Decathlon il s'en charge non c'est mort tu ramènes chez Vanmoof et à Paris tu as une boutique tu vois et ensuite c'est les boutiques partenaires donc ça ne se recharge pas quand tu pédales non il faut le brancher après la recharge sans rapide mais sincèrement dans mon cas c'est con ça quand tu n'utilises pas la batterie il devrait mettre un système de dynamo qui recharge la batterie tu pourrais mettre un système de régénération au freinage le truc c'est que sur un vélo les systèmes sont tellement lourds qu'en fait ça fait perdre de l'efficacité énergétique et ensuite donc si tu as un système de dynamo pour recharger le vélo électrique toute la puissance que tu mets pour charger ta batterie c'est de la puissance que tu perds dans la pédale en fait pour le moment on n'a jamais trouvé le bon rapport de ce côté hybride entre je pédale et je recharge en même temps mais je ne perds quand même pas de puissance et d'efficacité parce que le jour on trouve ça et que tu te retrouves avec un vélo qui ne se recharge jamais parce qu'il se recharge tout le temps oui c'est le monde merveilleux je vous avais montré un petit prototype justement d'un vélo qui se chargeait dans les descentes qui arrivait à bien 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 se recharger dans les descentes pour être quasiment en autonomie infinie pour toi là je ne veux pas tromper les gens qui nous regardent là si quelqu'un veut un vélo électrique parce qu'il se dit j'adore Ken je veux faire comme Ken donc je veux rouler à vélo prends un vélo musculaire si tu veux faire comme moi est-ce que si on a la possibilité de charger son vélo chez soi ou au boulot ou autre est-ce que c'est le meilleur vélo électrique qu'on puisse acheter aujourd'hui ouais le cow-boy je ne l'ai pas testé mais ouais le cow-boy c'est same shit mais le cow-boy c'est une autre philosophie il n'y a pas de boîtier de vitesse dedans c'est transmission par courroie et le moteur est à l'arrière pas à l'avant ce qui donne on va dire un côté un peu plus agressif et donne beaucoup de poids à l'arrière là où ce vélo est plus équilibré entre poids à l'avant poids à l'arrière mais le dynamisme sur une traction avant c'est quoi la concurrence de Van Moof aujourd'hui il y en a plein qui se lancent dans le secteur électrique cow-boy c'est vraiment ceux qui sont les moustaches aussi moustaches bike qui sont très très bons de la marque française et ensuite maintenant il n'y a pas les angel bikes toutes les angel bikes mais moi je trouve l'angel bike toujours encore à l'état de prototype et ce n'est pas un vélo qui est encore très très abouti mais lorsqu'ils sortiront leur prochain modèle peut-être on se posera question peut-être on pourra on pourra le reconsidérer merci Ken tu me fais reconsidérer plein de choses je pense à ma femme notamment qui roule en scooter électrique et je me dis vu le peu de kilomètres qu'elle parcourt il y a un monde où un petit vélo un petit vélo c'est pratique avec quelques sacoches derrière pour aller faire des courses du quotidien et tout c'est bien il y a un monde où ça peut être très très cool bref merci Ken en tout cas pour cette petite démonstration sur le nouveau Van Moof où est-ce qu'on va ? on peut retourner chez Nanix il va nous parler de F1 Franck il a encore des trucs moi le test va arriver un petit peu plus tard comme tu veux Franck vas-y Franck on l'a pas eu l'enfant alors qu'est-ce qu'on se fait ? on se fait la Batmobile allez ? allez on se fait la Batmobile attends t'en as encore une ? t'en as combien ? t'en as combien de Batmobile ? non non pas la mienne celle de Pattinson alors du coup c'est ça c'est la news qu'ils sont un peu le réchauffer parce que le film maintenant est sorti depuis une plombe mais j'ai eu la chance on vient d'arriver sur les plates HBO Max exactement je t'aime il y en a dessus j'ai un télé t'as vu ? ah ouais ? bien sûr mais lors de l'avant-première qu'ils avaient fait avec Pattinson à Paris il y a la vraie Batmobile du film une des vraies Batmobile du film qui était présente physiquement à côté des Champs-Elysées et on a eu la chance de pouvoir s'en approcher rigolard donc on la voit en fait dans le film on la voit pas vraiment parce qu'elle est tout le temps dans l'ombre dans le noir on la devine plus qu'on ne la voit vraiment il cale ou il cale pas alors dans le film ? c'est quoi ce film l'un ? dans le film il cale ? vous avez pensé quoi du film ? j'ai pas vu moi encore j'ai trouvé le film excellent perso non non il cale pas c'est juste que la même pas aussi bon que ce qu'on a vendu ouais pas nul mais on en a trop fait c'est le vrai moulin ça ? non justement ah d'accord merci donc évidemment ceux qui connaissent un peu les voitures américaines ont reconnu que c'est clairement basé sur une Dodge Charger donc la même bagnole que Dominique Toretto dans Fast and Furious qui a amené plein de gens à faire des blagues en disant voilà c'est Toretto et Batman pour ça que Ken disait c'est vraiment purement américain ah mais complet et donc il y a cette énorme V8 en position arrière avec des turbos et tout les échappements qui partent vers le haut ils sortent en direct des turbos tout ça c'est fake ah merci ça c'est vrai ? c'est fake non c'est fake c'est vrai qu'on la voit on la voit pas comme ça dans le film non on voit pas aussi bien ça c'est juste pour faire joli en fait le moteur c'est une petite merde devant avec le ray alors c'est pas une petite merde mais donc t'as le réacteur et tout enfin ils ont vraiment voulu garder les codes de Batman en mode il peut avoir une flamme à l'arrière de sa bagnole et compagnie là en plus elle est en mode sale et la saleté qui est dessus est peinte c'est des corbeaux salma ouais c'est trop sale il y a un deuxième moteur à l'avant puisque tu vois qu'il y a des pots d'échappement qui sortent des espèces de petites zouies sur le capot avant donc dans l'histoire du film elle est censée avoir un moteur avant un moteur arrière donc avoir 8 millions de chevaux la réalité celle-là là que vous voyez en fait c'est une plateforme de Tesla en dessous elle est complètement électrique c'est électrique celle-là est full électrique c'est formidable et ils en avaient besoin pour pouvoir faire des scènes dans des endroits où normalement une voiture thermique n'avait pas le droit d'aller sur certains décors ou des choses comme ça voilà la magie de la scène qui est brisée merci Franck mais il y avait plusieurs Batmobiles ils en ont encore 3 qu'ils n'ont pas pété et sur les 3 il en reste une comme ça full électrique alors on avait un Batman qui était là à présent un Batman brief voilà il n'était pas si mal non il n'était pas si mal fait que ça et donc tu avais une deuxième voiture qui était tout terrain qui était sur un châssis d'une espèce de gros buggy où ils avaient donc monté une Batmobile dessus pour pouvoir faire des scènes quand tu vois qu'elle saute dans la scène sur l'autoroute ok d'accord exactement et une dernière qui est celle qui se rapproche le plus de ce qu'on imagine qui marche avec un gros V8 américain à l'avant mais l'arrière est toujours factice donc il y a 3 Batmobiles en fonction de ce qu'ils avaient à faire avec ils utilisaient l'une ou l'autre comme pour les Aston Martin pour les films de James Bond exactement et là on avait la version électrique bon sauf que quand tu la vois comme ça tu n'as aucune idée apparemment quand il démarre la voiture on se rend compte à quel point elle est large parce que dans le film on ne la voit jamais vraiment complètement de face là quand je l'ai vue de face j'étais sous le choc c'est un petit 2m10 c'est quoi non 2m36 ou 40 et donc elle ne monte pas dans les camions donc ils sont bien emmerdés pour la transporter ils sont obligés d'enlever les roues pour la transporter parce qu'ils arrivent à gratter 10 cm de chaque côté et ils mettent des roues à priori de Tesla du coup quand ils la transportent et surtout le pare-brise ils ont dû fabriquer un pare-brise sur mesure du coup qui fait 30 cm plus que le pare-brise d'origine voilà c'est beau je ne sais pas ce que vous en pensez pour moi clairement ce n'est pas ma Batmobile préférée je pense que c'est celle que j'aime le moins c'est ce qui s'éloigne le plus de ce qu'on l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est fidèle à celle qu'il a dans ses débuts après c'est pas la plus belle ni la plus spectaculaire moi je suis plutôt fan de celle de The Dark Knight le Tumblr qui fait un peu de temps l'avantage qu'elle a c'est que je la trouve très artisanale en mode il pouvait crafter ça dans son garage c'est ce vers quoi il tendait c'est la deuxième année de Batman dans le film et de ce qu'ils disent a priori dans la suite il aura une Batmobile qui n'aura plus rien à voir avec ça la suite ? bien sûr ben oui ben là ils sont partis ben là ils sont partis pour en faire quelque chose en fait là ça reprend tout le délire de Batman année 1 c'est le nom du comics qui s'appelle comme ça qui délivre un peu le début de ce qu'il fait et c'est pour ça que dans le film il est c'est pas un super-héros c'est un mec très fort parfois un peu naze il fait des erreurs je pense qu'en fait là ça va être une je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y aura 18 films on s'en fout mais tu vois souvent quand il y a des super-héros souvent l'origin story tu sais le numéro 1 c'est souvent un des préférés c'est là où tu découvres le héros c'est là où il y a des petites blagues sur l'utilisation des pouvoirs Spiderman qui est son premier costume tout pété tu découvres tous les trucs et c'est le moment où tu te mets à aimer le personnage et c'est souvent le film préféré des gens j'ai l'impression que sur The Batman le 1 sera pas le préféré des gens moi c'est coup d'essai et en fait on va se mettre à kiffer après comme la précédente trilogie ce qui m'a dérangé c'est qu'ils ont volontairement sauté par-dessus l'origin story tu vois pas comment il devient Batman tu vois pas comment il fait sa Batmobile ça saoulait les gens ça tu l'as déjà vu avec Nolan dans The Batman Begins on l'a vu on l'a vu dans plein d'autres là l'argument c'était vraiment on vous montre un aspect de Batman qu'on a jamais vu au cinéma qu'on connait dans les BD qu'on a surtout vu dans les jeux un peu c'est le côté détective et encore c'est un peu trompeur parce que c'est un jeune détective c'est pas le plus dans l'univers il fait des erreurs quand il se gourre parce qu'il est pas foutu de parler espagnol cette scène là elle est quand même assez chelou moi j'étais genre ah ouais vraiment on en est là c'est du Wingsuit où tu te dis ah il est classe il se mange c'est quoi le tunnel le pont spoiler moi tout le film allez-y là on est dans le ciné ou dans Let's Go là c'est juste après ça va ça va suivre d'ici une trentaine de minutes et en tout cas allez le voir si vous l'avez pas vu moi je trouve qu'il est quand même vachement bien mais donc moi ma Batmobile préférée ça reste quand même celle de 89 et juste derrière celle de Ben Affleck que je kiffe on en parle pas assez celle de Ben Affleck elle avait le côté Tumblr plus le côté quand même vachement élancé donc c'est un peu le meilleur de demain tout de suite la Batmobile de Ben Affleck qu'est-ce qu'elle est d'où Marie elle est en train de trembler c'est un truc de ouf foutez-moi la paix comprends pourquoi elle est choisie pour faire le récord ça y est Batmobile elle a une bonne gueule quand même moi j'aimais bien j'aimais bien puis en plus il l'a transformé vachement dans le deuxième film donc dans Justice League où il lui mettait un gros canon et tout genre tu voyais Batman qui bricolait sa caisse en fonction des besoins voilà d'ailleurs Batmobile qu'on reverra dans The Flash pour un dernier un dernier barou d'honneur a priori si ce film sort un jour parce qu'ils font que de leur pousser sortir un jour il devait sortir en novembre acteur principal acteur principal à des petits problèmes de comportement c'est embêtant ça c'est chiant mais nous ne sommes pas dans le ciné donc on ne va pas en parler maintenant merci pour cette petite Batmobile puisque tu as la parole je te laisse continuer tu es revenu avec deux autres sujets oui on parle de plein de modes de déplacement moi j'en ai testé un nouveau le SSV qu'est-ce que c'est ? c'est un buggy super rapide que tu peux voir chez tous les gens qui ont un peu d'argent et qui ont envie de s'amuser on va dire ça comme ça pour le coup c'était Bev Goudrich qui nous avait envoyé en Espagne à la rencontre de Cyril Desprez si vous connaissez un peu les gens qui ont été champions en moto au Dakar le mec qui est dans la bagnole derrière le monsieur a remporté un certain nombre de Dakar à moto et il a aussi eu des beaux faits d'armes en voiture puisqu'il a conduit des 3008 DKR de chez Peugeot et autre chose dernièrement son truc du moment c'est qu'il est en train de développer une voiture pour le Dakar mais en pile à combustible donc c'est assez stylé il a fait plein de tests pendant les 2-3 derniers de Dakar pour arriver à faire cette voiture qui normalement devrait arriver l'année prochaine et là on n'était pas là pour piloter la voiture du Dakar on était là pour kiffer dans son buggy de compétition qui est assez hallucinant on peut passer un peu plus en avant pour voir donc le gars là on est au nord de Barcelone il s'est fait une piste en gros il a loué un terrain chez un paysan et le paysan avec sa pelteuse lui a fait une piste de tout terrain sur je ne sais pas combien d'hectares et c'est absolument hallucinant il m'a expliqué qu'ils se sont fait tous les types de virages possibles et imaginables tu as des virages en aveugle là par exemple tu sautes tu ne sais pas ce qui se passe derrière là par exemple ça tourne à gauche après le saut donc il faut le savoir donc là il passait son temps à me dire là il va se passer ça là il va se passer ça il m'expliquait j'avais peur de rouler trop doucement et au final je me suis fait des kiff et vraiment j'ai un peu envoyé le bois c'est une boîte séquentielle donc vraiment tu as l'impression de conduire une voiture de course et les suspensions sont absolument magnifiques il m'a dit qu'il avait réglé lui-même aux petits oignons c'est une boîte séquentielle mais sur le levier pas sur le volant ouais tu dois aller passer comme ça et il y a quand même dans ce genre de cas par exemple tu vois je suis effréné un peu tard j'ai failli m'envoyer en l'air il y a 2-3 passages où il m'a dit on était sur deux roues t'as senti j'ai dit pas du tout il dit on était à deux doigts de se retourner mais bon ça arrive les plans sont chouettes on a mixé petit drone et gopro et franchement je sais pas si on se rend compte un peu mais c'était une expérience assez hallucinante c'est vraiment t'es sur un terrain de jeu et on te dit vas-y mec fonce et essaye juste de part tourner le bazar tu fais des trucs ça a été une des journées où j'ai le plus kiffé parce qu'on a vraiment eu la journée entière pour le faire parce que souvent quand on fait des trucs comme la Porsche on a eu 20 minutes montre en main pour mettre les caméras le truc conduire t'as même pas le temps de profiter là on a eu la journée il y a les paysans qui nous ont fait une paella au feu de bois en plein milieu de la pampa là c'était une belle belle journée on a vraiment kiffé donc ouais qui est très cool mon pote Vlad avec qui on fait de plus en plus de choses il régale c'était le vice champion de France de drone racer le mec maintenant il passe pour le cinéma il est capable de passer dans une voiture qui roule à 100 à l'heure sans toucher les gens qui conduisent il faut avoir confiance il est chaud il est très très chaud il est très très chaud raconte nous un petit peu comment t'as eu cette opportunité il était content comment j'ai eu cette opportunité c'était c'est en sponsoring tout bêtement BF Goodrich marque de pneus qui sponsor ce pilote et qui avait envie de faire une vidéo feel good et qui a dit tiens vas-y allez kiffer la vibe et voilà ça s'est passé comme ça mets-nous un petit bandeau cette vidéo est sponsorisée on en a profité pour faire tester du coup à Cyril Després la voiture de location qu'on avait ce jour là pardon on a loué un T-Roc j'aime vraiment pas cette voiture c'est comme tous ces gros 4x4 décapotables tu vois je trouve c'est marrant mais c'est ridicule comme concept je trouve et donc on a dit tiens mais vas-y est-ce qu'on peut tester ça aussi sur ta piste tout terrain vu que c'est censé être un peu un 4x4 tu vois et il a dit bah vas-y vas-y on y va et là on a fait n'importe quoi parce qu'on a les images la caution Marie je veux voir le chèque de caution mais bon ah oui on l'a décapoté sinon c'est pas drôle poussière et en fait c'est une vidéo vraiment rigolote où on a fait n'importe quoi on se prenait dès qu'on frenait on se prenait la poussière dans la tronche donc à la fin on a même fermé à moitié la capote mais pas complètement juste à moitié pour faire genre un aérofrein enfin c'était voilà cette vidéo n'est pas sponsorisée par Volkswagen nullement tout le monde dans la vidéo a dit attends parce que tu l'as louée ça c'était la voiture qu'on a pris à l'aéroport attends on l'a ramenée il y avait ça de poussière dedans le mec il nous a regardé comme ça mais il a rien dit elle était pas abîmée elle est juste sale mais ouais oh le bâtard il a chié sur sa location bravo là où j'ai une photo du rendu au moment de la fin de location c'était assez rigolo attends quand tu la ramènes tu lui montres la vidéo mec on a fait ça mais je me dis on aurait peut-être dû cacher les plaques quand même du coup c'est une belle promo pour être vécu le but c'était on a essayé de le faire sauter on a réussi à le faire sauter pas beaucoup mais les roues ont décollé on était tous très contents sublime alors est-ce que c'est non là il y a le virage derrière je sais pas si t'as les images Marie quand on a la capote qui est relevée parce que c'est assez assez ubuesque putain ça n'a aucun sens ça voulait rien dire ça voulait rien dire non mais ça tu vois c'est le genre de petite vidéo sympa de fin de journée où on se dit bon bah écoute il nous reste une heure tiens on a une bagnole qui sert à rien qui est là vas-y on fait un truc et on a voilà on a roulé pendant deux tours comme ça ah oui il avait refait d'accord après j'ai l'impression que t'as ventile c'est ce que t'as fait t'appuies sur quel bouton je sais pas je crois que c'est les fenêtres que j'ai remontées ah t'as remonté les fenêtres t'as vu comme ça rafraîchit c'est génial tu sais très bien ce que t'as fait c'est ça la conversation à l'univers cette vidéo voulait rien dire mais en tout cas on a bien rigolé il y a un petit côté top gun pas top gun mais top gear ouais je sais pas ce que j'ai fait on va sur la route comme ça faudrait qu'on aille voir si on peut la faire sauter on peut voir en plus on avait mis une bonne musique de Bozo le Clown derrière tout va bien voilà c'est tout pour mes BTX du moment tu sais quoi les prochains projets écoute le prochain truc c'est d'aller au Mans a priori ce sera pas pour conduire mais juste pour kiffer la vibe donc on verra ce que ça donne j'ai jamais fait la course des 24h du Mans donc là c'est Top Gear qui m'invite à y aller donc je vais voir comment ça se passe 11 juin c'est ça ouais je vais voir qu'est-ce que je peux vous ramener comme image sympathique merci à toi Franck en régie j'ai pas le timer donc n'hésitez pas à me dire combien de temps ah si je l'ai 22 minutes tout va bien il était pas au même endroit mais j'ai on a le temps on est bien je vous propose de parler moto comme ça après ce test Nanix va pouvoir filer sur Allociné comme ça il va courir le flash peut-être pourra-t-il je me fais mieux qu'Ezra Miller dans Justice League pardon excusez-moi ah ouais d'accord ça c'est Ezra Miller ah ouais et pourquoi il est relou je t'en ferai une chronique je t'expliquerai ce que je veux sinon on va tous sur Allociné après non mais pourquoi parce qu'en fait Ezra Miller c'est le mec qui est dans les animaux fantastiques que je viens de voir qui joue croyance et où il est pas ouf ah il joue croyance il est pas ouf le film est pas ouf ou le perso est pas ouf c'est vrai qu'il joue croyance peut-être falloir arrêter de l'appeler le gars mais bon bref on va parler moto si vous le voulez bien puisque ça fait moins de temps pour la tournée des petites images évidemment on va partir du côté de chez Triumph on va mettre un petit jingle histoire de faire une petite coupure comme ça on y va attention alors évidemment on va vous mettre des petites images parce qu'on s'est un petit peu régalé je suis allé tester chez Triumph la nouvelle Bonneville T100 et bien je dois quand même vous dire que au moment où je me pointe chez le concessionnaire il me dit ok qu'est-ce que tu veux de tester tu peux tout tester de ce qui est dehors il a quasiment toute la gamme donc je me dis bon bah quel plaisir déjà et forcément les premières que j'ai envie de tester c'est des Street Triple des Street Triple la Rocket 3 tu vois des trucs un peu il y a quelque chose à compenser tout ce qui est adapté tout ce qui est adapté à la ville pas du tout et finalement il me dit bah c'est quand même bien si tu montes des modèles qui sont très différents avec quoi je suis évidemment tout à fait d'accord donc je me fais un peu du mal et j'accepte voilà de tester en fait le mec est très fort il a dit tu peux tester ce que tu veux mais prends la 125 plutôt quand même il veut quand même il s'est dit c'est quand même cool si tu montes si tu montes que des trucs qui se ressemblent c'est quand même un petit peu con je lui dis tu as raison viens on va faire des trucs qui n'ont aucun rapport et pour le coup je me suis laissé tenter à tester cette Bonneville T100 elle ne me faisait pas envie du tout c'est pas le type de design que moi j'apprécie de prime abord ah mais c'est beau et en fait t'es un peu bas non ? je suis grand je fais 1m90 même Marie elle rigole il n'y a pas beaucoup de motos où je n'ai pas l'air d'un crapaud dessus c'est un peu technique T100 pourquoi ? 100 ans de nom ? non c'est le nom de la moto c'est le nom du modèle elle existe depuis très très longtemps maintenant c'est juste sa nouvelle version et je dois vous dire que c'est de toutes les motos que j'ai testé jusqu'ici à part la mienne parce que pour le moment j'aime toujours trop la mienne mais en tout cas de toutes celles que j'ai testé chez Triumph et même chez VM et bien c'est ma moto favorite allez tu t'es senti bien dessus je me suis senti bien dessus elle est confortable elle est finalement assez belle c'est à dire qu'au début je suis en mode moué bof et en fait à force de rouler avec tu te dis je crois que j'ai un peu de style dessus quand même je crois qu'elle est quand même cool Max il devient hipster c'est formidable elle est bien finie elle donne des sensations tu vois le bruit est hyper cool d'ailleurs tu vas pouvoir mettre le son puisque normalement on va entendre on va entendre tout ça voilà elle est là elle est là et encore alors là on est avec le micro là on est avec le micro voilà là tu vas mieux entendre parce qu'avant on était avec le micro un peu basique qui était derrière les échappements là on a toutes les gopro qui sont autour ah c'est calme là on entend un peu mieux franchement je fais très attention parce que j'ai évidemment pas envie de me viander en fait ce qui est un peu technique c'est que peut-être tu passes des journées où tu testes 4-5 véhicules différents qui n'ont pas du tout le même gabarit qui n'ont pas du tout le même équilibre du coup il faut te réadapter très vite donc des fois je ne suis pas très sûr de moi vous verrez mais c'est normal quand on teste autant en si peu de temps en tout cas voilà je trouve qu'elle est je trouve qu'elle est belle je trouve qu'elle est agréable au niveau du compteur évidemment qu'on a flouté pour des raisons évidentes au niveau du compteur de vitesse à droite c'est une autre Triumph d'ailleurs en fait j'aime bien parce que pour le moment de ce que j'ai testé chez BMW et de ce que j'ai testé chez Triumph les écrans TFT avec des menus des trucs des machins c'est pas très réactif ces trucs là en fait c'est un peu comme les Renault d'il y a 10 ans et donc du coup moi qui roule en Tesla et qui ai l'habitude d'avoir vraiment un iPad un truc réactif un truc qui est moderne du coup quand tu me mets un écran TFT où on te dit ah regarde waouh c'est moderne et en fait dès que tu changes de menu il y a une animation d'une demi-seconde t'es en mode frérot frérot j'ai pas le temps allez bouge et donc du coup tellement analogique ben voilà je me dis si tu le fais mal et ben ne le fais pas et tu vois du coup cette moto qui ne le fait pas alors là tu vois c'est de vous montrer que pour se balader en ville t'as perdu combien de GoPros ça marche il y a 3 GoPros il y en a une sur mon cas je suis devant après j'ai l'habitude les gars ça passe et voilà c'était aussi pour vous montrer que pour se faufiler aussi dans la ville c'est parfaitement adapté alors évidemment on a quand même les rétros qui prennent un petit peu de place mais comme ils sont relativement élevés ben ils passent par dessus les rétros des voitures et du coup c'est pas si gênant que ça le guidon est pas si large et elle a quand même une reprise tout à fait correcte c'est une 900 cm3 franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire sur cette moto alors à piloter plutôt les pavés on les sent pas trop écoute Enrégie je vous en prie pourquoi ? qu'est-ce qu'il en dit ? non mais tu respectes la signalisation et puis ça s'offusque Enrégie pourquoi ça s'offusque ? alors que tu conduis parfaitement ben je conduis parfaitement vous voyez des fautes de parcours ? non enfin rien du tout non non il n'y a rien il n'y a aucune infraction au code de la route alors évidemment on rappelle que si vous avez un deux roues dans Paris et que vous ne doublez jamais les véhicules ben prenez une voiture en fait ça n'a aucun sens non les gens achètent ça pour ça donc si ça vous choque vous allez voir que les autres vidéos vont vous choquer aussi ne vous inquiétez pas personne n'est choqué ici Max bref voilà on remercie la concession Triumph de nous avoir essayé tout ça voilà des jolies images évidemment si vous avez des questions je suis là pour y répondre est-ce qu'il y avait une Scrambler aussi ? parce qu'en gros c'est la version un peu tout terrain de la bonne ville et je la trouve encore plus stylée exactement mais je n'ai pas encore pu la tester j'y retournerai je pense que tu as kiffé encore plus il y en a d'autres à tester effectivement mais voilà je l'ai trouvé plutôt performante alors évidemment les normes euro 5 etc c'est la nouvelle version donc il n'y a pas de soucis sur ça 900 cm3 qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur je vais vous donner un petit peu je vais vous donner des caractéristiques un petit peu sur cette moto voilà histoire que vous ayez un petit peu les infos sur tout ça la puissance le prix tout ça tu as dit quoi ? la puissance le prix oui ça arrive ça arrive 65 chevaux voilà on est sur 80 Nm de couple c'est évidemment de l'injection électronique c'est une transmission par chaîne on a 5 vitesses voilà c'est vrai que j'ai souvent l'habitude d'en avoir 6 mais ici à priori 5 suffisent bras oscillants double face qu'est-ce que je peux vous dire j'essaie de dire les trucs les plus les plus intéressants on va dire les plus les plus communs un réservoir de 15 litres quand même le poids tout plein fait 230 kg ok donc c'est quand même un beau bébé 230 kg c'est lourd avec le plein oui tout plein fait bah oui bah du coup ça fait 213 kg sans les pleins bon voilà quand même voilà je ne sais pas trop quoi vous dire de plus si ce n'est que vous avez un entretien à faire au bout de 16 000 km et puis après rouler je ne sais pas c'est un peu ça avec ce genre de moto c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire mais souvent quand tu roules c'est bien quoi elle est agréable j'ai vraiment pris du plaisir c'est difficile à vous le décrire c'est vraiment une histoire de sensation mais c'est vrai que moi je suis plutôt du genre à aimer les roadsters à aimer des gros et grands TFT avec des menus compliqués où tu peux tout personnaliser machin puis en fait je me suis retrouvé sur un truc t'as la simplicité ça se dirige bien et j'ai kiffé de fou la direction la direction non c'est pas ça que je cherche la maniabilité oui mais je cherche un mot précis et j'ai un trou de mémoire la conduite le guidonnage la quantité de virage que je peux donner le rayon de braquage le rayon de braquage merci heureusement qu'il est là le rayon de braquage est plutôt correct parce que franchement j'en ai testé Kexune j'y reviendrai quand je vais vous les montrer mais notamment évidemment j'ai testé certains modèles vraiment typés sport c'est un enfer c'est un enfer pour tourner alors évidemment ceux qui ont l'habitude des véhicules typés sport le savent mais moi je le découvre un peu parce que je rappelle que je suis un motard plutôt débutant je suis encore en A2 je viens à peine de passer ma passerelle et là tous les tests que je suis en train de faire me permettent aussi de me rendre compte de ce que j'aime de ce que j'aime pas pour voir sur quel type de moto je vais partir quand je vais changer de moto et donc je découvre un peu tous ces types d'assises de position de moteur d'équipement et finalement je me surprends et cette moto est l'occasion pour moi de vous dire vraiment allez tester et tester des modèles qui même a priori peut-être vous font pas envie parce que vous risqueriez d'être surpris j'ai vraiment kiffé celle-là ça m'a fait remettre en question mes goûts tes goûts et tes futurs choix peut-être qu'il te faut quelque chose de plus simple en fait ça se trouve c'est un peu plus accessible peut-être que des motos un peu plus technologiques il y a aussi que je fais finalement très peu de dinguerie moi en moto même c'est pas parce que vous me voyez faire deux doublages sur la gauche que je suis un malade et en fait je crois que j'aime bien avoir ce sentiment de moto qui te surprend pas qui est un peu posé qui est un peu sécuritaire tu vois et en fait j'aime bien quand elles sont trop nerveuses finalement ça me saoule parce qu'en ville on n'en a pas besoin et c'est presque un peu dangereux donc j'ai trouvé ça assez idéal et en plus ça a du style j'avoue t'allais plus au sol facile ah bah là oui c'est pire que j'ai pu au sol facile je peux monter sur la moto sans lever les jambes je peux marcher par derrière comme ça et m'asseoir je crois pas que tu l'as abordé déjà mais le prix c'est vrai c'est vrai que j'ai pas donné le tarif du coup je suis vraiment un énorme sac je vais vous le dire 15-16 000 15-16 000 mais pas du tout moins non c'est beaucoup moins cher moins cher la bonne ville T100 de base est à partir de 11 395 euros d'accord je voudrais faire plus cher voilà alors évidemment bien équipé 15-16 000 de l'équipement alors comme dirait voilà Franck bien équipé ça peut donner autre chose tu peux aller dans le configurateur si tu veux en haut ce qui te permet de voir les différentes couleurs notamment que tu peux mettre voilà clique sur la première la bonne vitesse c'est celle-ci que j'ai pu tester tu vois tu peux la mettre en rouge et blanc et du coup tu vois exactement le modèle que vous venez de voir donc voilà plusieurs coloris disponibles en noir elle a un peu de classe en bleu aussi en fait il n'y a que le réservoir qui change c'est ça bah ouais c'est surtout ça en fait les gros changements vous avez tout un tas d'options évidemment confort sur l'électronique sur également la bagagerie que vous pouvez ajouter voilà donc il y a il y a pas mal de choses que vous pouvez personnaliser si vous la mettez full option je ne sais pas à combien ça monte j'avoue que j'ai pas testé mais à mon avis ça doit faire très on peut pas mettre un top case sur une moto aussi stylée c'est pas possible j'avoue ça le fait pas j'avoue c'est un peu dégueulasse ouais ça le fait pas des sacoches oui les sacoches tu prends pour Steve mais j'avoue les sacoches c'est stylé ça c'est non mais le top case s'il te plaît Marie est-ce qu'on peut supprimer l'accessoire Marie s'il te plaît je sais pas comment on fait on veut voir les sacoches sur le top case je pense que tu recliques sur le top case et ça l'enlève ça marche pas ah bah merde alors bah écoute on s'en fout t'inquiète c'est dégueu quoi bref le tout c'était de vous montrer un petit peu les images qu'on avait tournées sur cette moto voir si physiquement elle vous donne envie est-ce que vous auriez envie de monter un petit peu sur cette bonne ville moi oui en plus je trouve je crois qu'elle va être assez adaptée à ma taille oui c'est vraiment le genre de moto qui me plairait bien si j'étais motard je pense sans trop de prétention peut-être bien pensé pour les balades mais qui peut faire quand même la ville de façon assez tranquille par contre je te le dis tout de suite je baisserai la cylindrée moi c'est sûr et certain j'ai pas besoin de 900 et du rondement non mais c'est confortable moi j'en ai conduit en version Scrambler pendant 4-5 mois et honnêtement c'est hyper facile d'utilisation c'est vraiment 900 ça peut paraître gros comme ça mais il y a juste ce qu'il faut c'est-à-dire que tu vas pas te surprendre à faire des cabrages ou quoi la moto elle répond bien c'est juste que 200 kilos la moto effectivement oui mais je l'ai jamais fait tomber elle est bien équilibrée je sais t'es pas censé faire tomber ta moto au début si c'est vrai que c'est un peu lourd mais en vrai ça ne pose pas de soucis une fois que ça roule tu le sens pas du tout parce que c'est effectivement très bas donc il n'y a pas de soucis sur ça bref voilà ça ça m'est fait kiffer la semaine prochaine on retournera chez BMW pour parler du modèle un peu concurrent il y a combien d'essais en stock encore ? j'ai combien d'essais en stock ? 8 5 ok c'est bien il y a quand même de quoi faire il faut le temps que ce soit monté qu'on en reparle j'ai pris des petites notes sur chaque moto pour me souvenir parce qu'en fait il se passe tellement de temps entre le moment où je l'ai testé et le moment où je vous en parle tu ne me souviens plus qu'il y a moyen de dire je ne me souviens plus si j'ai aimé ou pas donc j'ai pris des petites notes quand même mais je sais effectivement laquelle j'ai préféré et c'est clairement celle-ci en attendant évidemment d'en tester d'autres et Dieu sait que j'en ai d'autres à tester j'ai envie d'aller chez Ducati j'ai envie d'aller chez Honda j'ai d'autres modèles chez Yamaha aller tester aussi un jour peut-être une MV Agusta tu as fait Harley ou pas encore ? Harley pas encore mais pareil alors ils ont évidemment tout un tas de modèles différents qui existent donc il faut que je me laisse tenter mais un des trucs que j'ai apprécié en fait sur ce modèle c'est qu'il allie le fait d'avoir ce design un peu custom sans avoir les pieds devant que j'aime pas du tout d'accord ? j'ai testé la Rocket 3 où tu as bien les pieds devant alors en termes de design à l'envoi j'ai pris des images donc vous inquiétez pas vous la verrez mais c'est invictable à conduire en ville on teste Royal Enfield aussi j'aime bien c'est des motos qui ressemblent à ça mais en plus petite cylindrée et qui ont une super gueule moto de routard j'adore aussi écoute j'ai prévu de tout tester les gars on a le temps on va tout tester je vous donnerai un peu mon avis sur tout ça et puis quand on en aura testé un petit peu plus je pense quand j'arriverai à 5-6 essais à partir de là je commencerai à faire un visuel avec des notes en mode design 5 moteur 2 machin comme ça vous pourrez vous rendre compte rapidement de ce que j'en ai pensé et de ce que je vous recommande évidemment avec mes goûts et mes connaissances à moi sur ce on a terminé sur ce test il nous reste 7 minutes c'est parfait juste le temps de passer à quelques news je sens d'ailleurs qu'on a un petit peu remercie Nanix aussi non ? oui il faut que je le file effectivement mais tu peux y aller 7 minutes tu peux te casser je suis libéré regarde allô Siné t'attend là-bas merci Nanix d'être venu merci Nanix avec plaisir je suis en plaisir tu nous as évidemment tu nous as évidemment régalé et puisque je vous parle de triomphe et bien moi je vais continuer avec un autre sujet qui est aussi lié à triomphe vous pourrez retrouver Nanix du coup dans Allociné qui est juste après cette émission triomphe qui organise des trucs assez sympas puisque en fait c'est bien d'avoir une moto stylée mais c'est mieux de l'utiliser alors évidemment il y a beaucoup de gens qui utilisent des motos pour faire les déplacements tous les jours pour aller au boulot ou autre mais tu as aussi beaucoup d'utilisateurs qui utilisent leurs motos surtout pour prendre du plaisir le week-end quand il fait beau l'été etc et bien pour le coup triomphe propose quelque chose d'assez sympathique ça fait un petit temps maintenant que ça existe mais je vous tiens au courant du fait que ça existe parce que toutes les marques ne le font pas c'est qu'ils ont un site qui s'appelle triompheride.com et on peut aller sur ce site et en fait le principe c'est que Triomphe vous propose des sorties organisées pour sortir votre triomphe alors super cool le but c'est pas de dire je me prends de ce triomphe il me prête une moto et je fais un road trip de 7 jours mais c'est de dire vous avez une triomphe venez on va rouler entre fans de la marque et vous allez kiffer et il y a tout un tas de circuits qui existent par exemple vas-y clique sur route et tu vas voir que les circuits proposés tu vois tu peux aller en Moselle pendant 2 jours ça va te coûter du coup 600 balles mais c'est tout compris c'est à dire qu'une fois que tu as payé tu as la sortie le mec qui te guide le logement le repas tout est pris en compte et alors tu as des sorties qui durent une seule journée et qui sont pas chères du tout pour un jour c'est 35 euros donc c'est vraiment histoire de dire je paye le mec qui nous guide et derrière ça tu as des séjours qui vont jusqu'à 10 jours et là tu vas partir du coup en Corse tu vas partir dans les Alpes italiennes etc en Italie ou autre donc il y a vraiment de quoi faire tu as des certains séjours au départ de Nice La Rochelle voilà en Sicile bref il y a plein de plein de destinations qui existent alors ça c'est juste sur route évidemment tu peux faire du off-road tu peux même faire des sorties sur circuit donc en fonction de la moto que tu as et bah tu vas pouvoir kiffer vraiment en fonction de de ce que tu as envie de faire et de ton expérience aussi puisque sur route on va dire c'est le plus facile et puis après quand tu veux monter un peu de niveau bah tu peux aller voilà à Manicourt sur le circuit Carole ou autre et je trouve ça assez cool pour finalement pas si cher que ça 150 balles et hop tu vas te faire un petit trip avec c'est une bonne idée c'est une très bonne idée je sais que pas mal d'autres concessionnaires je sais que BMW fait ça d'après ce que dit aussi le chat il y a quelques marques de voitures qui font aussi ce genre de petit rassemblement de dans un temps bah Porsche souvent c'est ça c'est ça faut qu'il y ait un rassemblement faut qu'il y ait un côté ouais parce que c'est le meilleur mais parce que j'aime cette marque c'est ça c'est bien parce que le but de toutes les marques c'est de créer un attachement à la marque et que tu as envie d'y revenir et que tes enfants achètent la même marque et tout et ça ça participe à mort à ça je trouve ça je trouve ça assez sympa niveau marketing vous avez déjà fait ce genre de séjour bon toi tu le fais un peu tous les matins Franck mais Ken est-ce que t'as déjà fait ce genre de sortie moi je les prépare moi-même ce genre de sortie généralement donc je les fais pas en groupe mais je sais que chez Giant chaque concession ont des rides de prévus d'organiser à date fixe par exemple tous les mercredis soir chez Giant Notre-Dame tu peux aller faire un ride autour de Paris avec d'autres possesseurs de vélo Giant donc c'est possible à faire il y a beaucoup d'applis maintenant pour retrouver un peu des gens qui font justement des sorties de façon plus en plus régulière donc ouais c'est quelque chose qui est tendance et puis il y a aussi des on va dire circuits slash un peu compétition slash course qui sont qui sont entre la course et la sortie tu vois tu peux le louer le vélo si tu l'as pas si t'es pas encore client non il faut être client enfin il faut avoir un vélo avec toi pour faire parce que là c'est la réflexion que je me suis fait sur la Triumph j'ai vu le site je me suis dit c'est sympa j'aimerais bien le faire le truc c'est que moi je suis en Honda donc terminé et c'est vrai que je me suis dit mais en fait c'est con pour un peu plus cher est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'emprunter une moto du concessionnaire pour voir si à la fin je me dis j'ai adoré je vais en acheter une de course tu vois un vélo de route pour grimper le vent aucun souci quelle que soit ta taille t'arrives en bas de la montagne et tu loues l'Alpe d'Ouest c'est pareil tous ces grands cols que tu veux grimper en mode défi mais c'est pas les marques qui organisent ça c'est des loueurs non c'est des loueurs voilà exactement qui te louent ça parce que ouais on attrait plus au tourisme finalement que je trouve ça dommage parce que quand tu fais des essais tu vas chez un concessionnaire tu demandes à l'essayer tu prends la moto tu fais un tour il pourrait te dire Lula va faire le trip 7 jours c'est peut-être trop on est d'accord une journée tu vois une journée franchement ça se ferait parce que moi je trouve que tester une moto quelques minutes c'est ça qui se passe est-ce que t'as vraiment pu en faire le tour là nous tu vois on a un arrangement avec le concessionnaire donc je peux l'emprunter plusieurs heures c'est cool tu vois mais la plupart des gens ils l'apprennent ils font un tour 20 minutes ils reviennent tu lui as posé la question c'est peut-être intéressant de voir peut-être que sur les trucs d'une journée qu'ils font au départ de leur concession de Paris peut-être que tu peux t'arranger c'est vrai que j'ai pas demandé au final est-ce que c'est possible peut-être je vous donnerai la réponse la semaine prochaine vous savez quoi je leur demanderai comme ça on aura toutes les infos on arrive déjà au bout de cette émission les amis il reste 1 minute 30 et on s'est déjà dit beaucoup de choses on remercie évidemment Nannix d'avoir été présent sur ce plateau merci Franck on te retrouve évidemment sur ta chaîne YouTube sur tous tes réseaux sociaux sur Instagram etc Movie Car Central Yes ça ne porte plus ça ne porte toujours pas ton nom c'est toujours Movie Car Central ouais à part Instagram Franck My Life toujours présent mais non non la boîte je ne la mets pas à mon nom on ne sait jamais si jamais je la vends un jour il y a toujours des plans évidemment si vous êtes intéressé vous savez qui contactez Ken pareil une actu on te retrouve demain dans le Lunch Play demain dans le Lunch Play tout à fait et puis mon gars sûr éventuellement jeudi à 16h30 sinon tous les jours dans le Lunch Play Max et surtout tous les jours sur les pistes cyclables voilà on va aller rouler il fait beau là il fait beau là je vais rouler c'est le moment là tu profites je roule je pars lunettes sur le nez on est très très bien merci Marie évidemment et Denis d'avoir géré le PC sujet merci en régie quant à moi je vous dis à tout à l'heure puisqu'évidemment il y aura le récap à partir de 18h30 tout de suite on a beaucoup parlé de ciné dans cette émission et bien on va continuer puisque c'est l'émission spéciale cinéma et séries c'est Halluciné et on vous souhaite une très bonne journée sur le stream salut à tous ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada